Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons, ton roi, présent parmi nous, au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chambres, par nos chambres, nous rendons, nous t'exaltons. Viens Jésus, viens et t'abris, ton trône n'est-elle pas, nous louons, louons. Je nous t'invitons, viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous couronnons, nous te proclamons, présents parmi nous, au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chambres, par nos chambres, nous rendons, nous t'exaltons. Viens Jésus, viens et t'abris, ton trône n'est-elle pas, nous louons, louons. Je nous t'invitons, viens Jésus, prends la place du roi. Dieu est bon, oh il est bon, oui Dieu est bon, il est bon pour moi. Mon Dieu est bon, oh il est bon, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Dieu est bon, oh il est bon, oh il est bon pour moi. Moi j'étais malade, Jésus m'a guéri. Mon Dieu est bon, oh il est bon pour moi. Moi j'étais perdu, Jésus m'a cherché. Mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Que le Seigneur soit réellement glorifié, que notre Dieu nous comble ses bienfaits, et qu'il accomplisse toutes les promesses qu'il nous a faites. Levons-nous, nous allons lire un psaume s'il vous plaît. Il est vraiment bon notre Dieu. Il est vraiment bon. Ah oui frère, il est vraiment bon. Que le Seigneur soit glorifié. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Là où nous avons lancé des défis, il est celui qui relève nos défis. Que Dieu soit glorifié. Alors nous allons dans le psaume chapitre 8. Psaume chapitre 8, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 8. Psaume chapitre 8. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brébis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Chaque jour de ma vie, je te prie, oh Seigneur. Apprends-moi, je te prie, oh Seigneur. Apprends-moi, je te prie, oh Seigneur. Apprends-moi, je te prie, oh Seigneur. Aide-moi, je te prie, oh Seigneur. Aide-moi, je te prie, oh Seigneur. Aide-moi, je te prie, oh Seigneur. Apprends-moi, prends-moi, 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 prends-moi. Je te prie, oh Seigneur. Aide-moi, chérie, oh Seigneur. Aide-moi, chérie, oh Seigneur. Tendre au Père et précieux sauveur, que ton Saint Nom soit béni encore ce matin, qu'il soit élevé et glorifié comme il est encore, mon bien-aimé Père. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour, et merci aussi pour tes compassions, mon bien-aimé Père Saint. Tu es le Dieu qui ne se laisse pour moi de pardonner mon Roi, le Dieu de bonté, de miséricorde et de grâce, mon bien-aimé Seigneur te sauveur. Tu es revêtu de majesté Seigneur Jésus, que ton Saint Nom soit béni mon Roi. Tu es notre soleil qui nous illumine encore aujourd'hui, mon Seigneur. Notre paix dans ces bas mondes, mon bien-aimé Père du Vissant, notre consolation dans tout le temps. Seigneur, tu es vraiment magnifique. Que ton nom soit élevé Seigneur. Nous te remercions pour ces dons merveilleux que tu nous as faits Seigneur Jésus, de porter ces noms encore aujourd'hui, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, de le revêtir notre bien-aimé Seigneur et sauveur. Merci encore pour la grâce d'être dans ta maison avec ton peuple mon Roi, où nous avons chanté les chants des Sions Seigneur, pour célébrer ton nom tellement si glorieux et si merveilleux Seigneur. Oui, ces noms tellement merveilleux pour nous, Père Dieu. Passez par ces noms que nous avons toutes choses mon Sauveur. Merci encore pour les chants et les quantiques. Merci encore pour l'adoration. Merci pour nos enfants, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, qui s'accrochent à toi, qui te désirent encore davantage mon Roi, qui te chantent de tout leur cœur, et aussi pour la chorale mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour tout ton peuple en ces lieux, et ceux qui sont aussi en connexion Seigneur, nous t'en sommes vraiment reconnaissants. Sois donc béni et exalté encore en ce jour mon Roi, un jour que nous allons donc donner mon bien-aimé Père Saint-Dieu, un jour de grâce mon Seigneur, parce que nous voulons apprendre davantage de toi mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour savoir comment marcher dans ce temps où nous sommes Seigneur, parce que c'est vraiment un temps de ténèbres Seigneur, mais tu es notre lumière. Merci pour le psaume, merci pour tout Père Saint-Dieu. Oh Dieu, nous voulons vraiment exalter ton nom, béné Père Saint-Dieu, et te dire combien tu es tellement merveilleux pour nos pères, que ton Seigneur soit glorifié encore ce matin. Merci encore pour ton peuple qui est encore connecté, toujours encore dans beaucoup d'endroits mon bien-aimé Père Saint-Dieu, qu'il soit gardé et protégé, car nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, que le Seigneur vous bénisse richement, vous pouvez vous asseoir. C'est une grâce et une reconnaissance au Seigneur de pouvoir nous retrouver et d'avoir des moments où nous pouvons nous tenir encore dans sa présence pour les glorifier, les servir et l'adorer. Je me souviens du cantique de notre sœur ici, Anna, je crois, qu'elle a dit, elle est ici. C'est ce cantique-là que tu as chanté, ma sœur. Je pense que c'était le premier à Lingala que tu as chanté effectivement aussi. C'est ça, oui. C'est cela, ma sœur. Que Dieu te bénisse. Nous résistons parce que quand nous pensons cela, et c'est vrai, je me suis souvenu de ces cantiques ce matin et j'ai essayé de pouvoir un peu entendre comment elles chantaient. Je rends gloire au Seigneur. Quand on fait attention au son des cantiques, effectivement, aux paroles qui sont prononcées, on réalise combien c'est vraiment important de pouvoir vraiment marcher avec le Seigneur et les louer aussi. Aussi, merci au Seigneur pour l'inspiration aussi. Bien-aimés que Dieu inspire les chants et les cantiques. Nous prions pour eux. Ce sont des dons que Dieu nous a réellement aussi donnés. Et je remercie les Seigneurs parce que vraiment les Seigneurs travaillent. Et là, j'ai encore... J'étais aussi étonné de pouvoir voir comment notre sœur... C'est notre sœur, Jackie, qui m'a envoyé une vidéo. Et ça, ça m'a touché le cœur de voir la petite ici, je crois, c'est rose. Et c'est quand même extraordinaire. Ça, ça m'a touché. Cet enfant, je ne savais pas, je crois qu'on l'a filmé, mais elle chantait un cantique, mais avec rythme. Alors, ses parents m'ont dit, sa grand-maman m'a dit, effectivement, que c'est elle-même qui a composé ses cantiques. Alors, j'avais demandé que cet enfant puisse nous chanter ses cantiques, effectivement, si je pense que ça va être un peu... Mais j'ai pris que Dieu les aide. Je réalise que c'est vraiment une grâce de Dieu. Si déjà nos enfants peuvent arriver à cet âge-là, penser à pouvoir composer un cantique, mais bien rythmé avec des paroles qui touchent vraiment les cœurs, juste en glorifiant le Seigneur. Nous remercions Dieu pour cela. J'ai eu aussi cette occasion d'entendre aussi notre frère Prince et aussi Isaac qui sont venus avec les enregistrements qu'ils ont faits. Je crois qu'ils vous ont partagé cela. Nous apprécions beaucoup ce que le Seigneur, notre Dieu, fait effectivement aussi pour que nous puissions avoir cette grâce de pouvoir les louer avec des dons qu'il nous a aussi donnés. Et par cette entremise aussi, il y a aussi ce désir pour nos frères de pouvoir avoir leur studio là-bas en haut. Ils sont en train de pouvoir effectivement aussi faire en sorte que ce soit... Ce sera vraiment important que ce studio soit terminé. Et j'ai dit, ça presse pour moi aussi parce que je veux qu'ils aillent un endroit où ils peuvent vraiment bien répéter et puis bien chanter avec des instruments qu'il faut aussi. Que Dieu bénisse notre Seigneur Yvel. Nous remercions Dieu pour ce qu'il fait au travers de tous ses enfants aussi. et ça m'éveille aussi à notre endroit. Nous avons besoin de prier les uns pour les autres. Surtout, mon désir, c'est que Dieu suscite encore des dons, qu'il leur reveille encore davantage des dons et qu'on puisse en fait le servir effectivement aussi avec cela. Et que vraiment que son peuple puisse être dans cela parce qu'il nous a dit qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes effectivement de la manifestation de notre Dieu. Je suis aussi dans la joie, comme vous aussi, de voir aussi notre frère Josée. Il y a longtemps, je crois que vous avez tous pleuré. Et nous rendons gloire au Seigneur. Il a vraiment protégé. Il nous a beaucoup manqué. On voit maintenant que notre sœur Eléa est complète. Ça c'est vraiment un signe. Et là, j'ai aussi l'occasion de pouvoir remercier vraiment que Dieu vous bénisse tous pour vos prières, d'avoir eu cet amour à son endroit. Mais spécialement, je voudrais vraiment remercier aussi Vladimir et Fanny aussi, ainsi que ses enfants aussi, parce que ses enfants se sont battus. Et Vladimir, il ne parle pas beaucoup, les parents ne le voyaient pas tellement très bien. Vladimir et Fanny, je les voyais tout le temps dans mon bureau. Ses enfants ont beaucoup fait pour leurs pères. Et les papas ne le savent pas. Ils ne donnent pas l'impression, mais ils ont eu à pouvoir vraiment que Dieu le bénisse. Il est fort ici aussi. C'est merveilleux quand on a des enfants comme ça. Et ses soucis pour leurs pères aussi, pour leurs mères. Les parents ne se rendaient pas compte. Mais je les avais constamment. Prié et puis évidemment, faisaient tout ce qui est nécessaire aussi. Que Dieu le bénisse, qu'il vous bénisse aussi. J'ai aussi la joie de voir notre frère Godefroy. Il est assis ici. Ça faisait tellement longtemps. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. Il y a longtemps aussi. Je crois que le Seigneur nous a accordé aussi la grâce de pouvoir le voir aussi. Aujourd'hui, je pense qu'il était parti à un certain moment au Garda. Je pense que ce sont ça. Puis, il nous est aussi revenus aussi. À vous tous que je peux voir aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir avoir cette joie aussi. Je dis merci aussi pour vos prières. Vous avez laissé aussi à mon endroit auprès du Seigneur. Vous posez souvent des questions. On va savoir mais qu'est-ce qui se passe, de quoi il s'agit effectivement à son endroit. Je vais vous le dire. Comme ça, vous êtes en paix. Alors, il y a eu un rêve qui a été fait en fait sur moi. On a sectionné en fait une veine. Oui, c'est pour ça que donc j'avais des problèmes de sang. Et ça coulait tout le temps. Je ne pouvais pas arriver à pouvoir parler effectivement aussi. Mais par la grâce du Seigneur, ça va. Vous avez prié pour moi. Et le Seigneur raccorde la grâce. Vous savez, ce sont des combats. Ce sont des choses qui se passent effectivement. On ne s'attend pas. On va pour autre chose. Mais évidemment, c'était seulement pour des tatrages. Mais bon, la personne n'a à pouvoir faire rien. C'est pour ça que quand vous ne me voyez pas, ce n'est pas une petite chose. Parce que ce n'est pas... Vous savez, comme ça, on peut toujours revenir. Mais quand vous ne me voyez pas, même si on ne vous le dit pas, sachez que ce n'est quand même pas quelque chose de petit. C'est ce qui peut m'empêcher de pouvoir venir ici. Mais merci beaucoup pour vos prières. Que le Seigneur vous bénisse richement. En plus, il ne me reste que quelques jours simplement. Et puis la semaine prochaine, nous sommes là. Et puis je suis parti aussi pour les réunions. Ce sont des combats. Mais nous avons la victoire. Le Seigneur soutient et fortifie aussi pour cela aussi. Mais nous rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Parce que dans ces temps où nous sommes, il nous accorde aussi la grâce de pouvoir aussi avoir des enfants. J'ai eu aussi des nouvelles aussi de Johanna. La petite aussi, comme vous le savez aussi. Oui, je suis au courant de mettre la grâce de pouvoir vraiment aussi avoir des nouvelles. Nous prions pour cela. Et la maman est toujours aussi forte et aussi courageuse. Et les papas toujours là aussi. Et le Seigneur le bénisse. Quand vous avez le temps de téléphoner, quand vous avez le temps d'aller aussi voir aussi. Parce que c'est aussi le vôtre. Voyez-vous, quand l'un de nous souffre, nous souffrons tous. Quand l'un de nous aussi est heureux, nous sommes tous aussi heureux. Parce que nous voulons marcher ensemble et avancer aussi ensemble. Que Dieu vous bénisse aussi. Je voulais aussi saisir l'occasion avant d'entrer en parole pour remercier tous ceux qui ont travaillé hier. Vous savez, c'est toujours une préoccupation pour moi. Ma soeur Irène avec toute sa famille. Et je crois que tous les enfants effectivement aussi de mon frère Christian aussi. Donc tu es là aussi. Je crois que toute la famille de ma soeur Edith aussi. Et tous les jeunes qui sont aussi Timothée et tout cela. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup pour cela aussi. Sans oublier mon frère Zachée, mon frère Jonas et tout cela. Mon frère Zachée a avancé en âge, mais il est toujours là. Je le remercie beaucoup. On doit beaucoup prier pour lui. Chaque fois, il est toujours là. Mais c'est comme j'avais vu le jour. C'était jeudi. Je le regardais quand il était venu me voir. Je pense qu'il était passé. Je ne sais pas si c'était jeudi. Il était passé me voir. Je le regardais effectivement. C'était mercredi, je pense. Et je vis dans ses yeux. Il était tellement fatigué. Et j'ai prié pour lui. J'ai dit mon frère, est-ce que ça va aller midi ? Ça va aller. J'ai dit mais que Dieu t'aide. Que vous puissiez aller. Que vous puissiez simplement lire le Somme et puis vous prier. C'est pour ça que vous avez vu. Mais on a besoin de lui. Que le Seigneur le fortifie et le soutienne. Et merci aussi pour mon frère Jonas aussi. Mon frère Rosario aussi. Et tous les autres. Je pense que Dieu vous bénisse chacun de vous aussi. Nous sommes dans un corps. Et nous servons les Seigneurs tous ensemble. Et chaque effort. Merci aussi à notre frère Christian aussi pour mardi. Nous sommes dans ce corps et nous devons nous soutenir les uns les autres. Et savoir qu'effectivement que nous travaillons pour un seul maître. Chacun de vous doit arriver à pouvoir avoir effectivement aussi cela. Aussi dans son cœur et son esprit aussi. Se penser aussi. Savoir que nous avons un seul objectif. C'est que ces jours-là nous y soyons tous. Nous ne sommes pas à pouvoir faire quelque chose avec désinvolture. Mais nous voulons faire quelque chose parce que nous savons le pourquoi. En fait nous sommes engagés à cela aussi. Il y a un cantique que nous chantons ici tous ensemble. Nous disons jusqu'à la mort nous te serons donc fidèles. Donc à cela aussi nous voulons aussi d'être. Je crois que ce que je vois là c'est Naomi. Je pense que c'est ça. Que Dieu te bénisse aussi pour ton papa. Merci beaucoup. Merci pour ce que tu fais aussi. Donc j'arrive aussi papa de temps en temps. Avoir un tout petit peu de loi. Nous rendons gloire au Seigneur pour cela. C'est de tout mon corps que je voudrais tous vous dire merci. Pour tout ce que vous faites en fait. Pour les uns comme pour les autres aussi. Je pense à chacun de vous tous. Et vous savez c'est pas facile. Mais le Seigneur nous soutient. Et surtout je prie pour la chorale. Nous devons beaucoup prier pour eux. Que les Seigneurs le maintiennent dans l'unité. Parce qu'ils servent beaucoup les Seigneurs sans se rendre compte. Il faut qu'ils prennent conscience de cela. Que la paix soit dans leur cœur. Et aussi se mettre à genoux pour pouvoir prier. Que Dieu bénisse mon frère Daouda. Oui. Qu'il le bénisse richement. C'est pour tout cela aussi. Nous remercions Dieu parce qu'il nous soutient. Et il nous garde encore en vie jusqu'à aujourd'hui. Pour carrément que nous puissions continuer à pouvoir les servir. Et que nous pouvons aussi avoir aussi dans notre cœur. Ce désir de pouvoir prier les uns pour les autres. Et pour tout cela aussi que le Seigneur aussi attire. Dimanche passé, j'ai pu... Après la réunion, j'ai vu mon frère Michel. Vous le connaissez, non ? Oui. Le frère Michel. Notre frère qui a eu ces témoignages ici. Il nous a aussi ramené un nouveau frère. Ce frère Christian. Je crois que... Ah, vous l'avez vu ? Ah, merci Seigneur. Que Dieu soit béni. J'étais heureux parce qu'il est venu aussi dans mon bureau pour me rendre témoignage. Et surtout aussi pour la réunion du dimanche que nous avons eue. Alors là, il en était aussi tellement touché, reconnaissant au Seigneur. Effectivement aussi, il m'a rendu son témoignage ici. Effectivement aussi, la grâce que Dieu a accordée pour qu'il soit aussi parmi nous. Et aussi, son amour aussi pour la parole de Dieu. Et comment aussi le Seigneur a eu à pouvoir agir. Tout cela nous console tous. Amen. Et nous remercions le Seigneur pour ce qu'il fait. Alors, nous allons nous lever pour prendre une portion de l'Écriture. Dans le livre de l'Ecclésiaste. Nous lirons de l'Ecclésiaste au chapitre 9. Ecclésiaste 9. Et nous lirons verset donc 8. Ecclésiaste 9, verset 8. Il nous dit. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Amen. Precié Sauvard et tendre part, nous voici devant ton trône de grâce avec ton peuple, mon bien-aimé Père son Dieu. Te remercions pour ton amour et ta grâce et aussi ta bonté, Seigneur, comme nous l'avons entendu dans le psaume qui a touché aussi notre cœur. Nous aimons Seigneur Jésus ce que toi tu fais et ce que tu es, mon bébé. Aimez-moi Père son Dieu. Ce que tu as fait, ce que tu continues à pouvoir faire et ce que tu feras encore pour nous. Oh Dieu, nous ne pouvons que te dire encore merci parce que tes bienfaits sont tellement si nombreuses. Et ce matin tu es avec nous encore pour pouvoir nous aider Père son Dieu parce que c'est toi qui nous conduis, c'est toi qui agis aussi dans notre vie Seigneur. Puis si encore votre Père se laisse notre Dieu nous parler Père. Je me tiens devant ton trône de grâce. Simplement ton secours et ton soutien. Que Dieu prenne le contrôle, mon roi. Et nous avons cette soif de pouvoir vraiment t'entendre dans ce temps où nous sommes. Si tu es notre lumière, c'est toi qui nous éclaires encore davantage, mon roi. Nous ne voulons plus de formalité Seigneur. Nous voulons vraiment une vie consacrée à toi mon sauveur. Merci pour tout ce que tu fais. Car je t'ai ainsi prié au nom de Sainte de Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme nous le chantons aussi, il est un nom, c'est un nom merveilleux qui nous a été aussi donné. Et par ce nom, nous avons réellement aussi la vie et la victoire. Nous rendons gloire à son Seigneur pour ce que le Seigneur nous accorde cette grâce. Parce qu'il dit, en mon nom, ils imposeront leurs mains aux malades. En mon nom, ils chasseront donc les démons. Nous devons réaliser effectivement ce que cela représente en réalité dans la vie d'un véritable croyant. Ce que, aussi, nous devons être toujours conscients de ce que le nom, effectivement, représente une personne. Il n'y a pas de nom sans personne. Lorsqu'il y a un nom, il y a une personne. Et lorsqu'il y a une personne aussi, il y a une vie. Et cette personne, effectivement, il a aussi la volonté. Il a aussi des désirs, effectivement, aussi. Donc, c'est-à-dire que, si nous connaissons le nom, nous devons connaître la personne qui porte le nom. Et aussi connaître, effectivement, cette personne, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il désire, effectivement, aussi. C'est pour ça que, lorsque nous connaissons la personne qui porte le nom, et que nous connaissons aussi l'importance de ce nom pour la personne et pour nous, alors nous ne pouvons pas prononcer son nom de n'importe quelle manière. C'est-à-dire que nous prenons conscience, effectivement, aussi, puisque nous comprenons aussi ce que ce nom veut dire, en fait, la signification véritable de ce nom, en réalité, pour les croyants. Il y a beaucoup de gens qui prononcent, effectivement, le nom du Seigneur sans vraiment se rendre compte, effectivement, du poids que revêt, en fait, cela, ce que cela vraiment représente. Il faut quand même réaliser qu'effectivement, que dans le Parlement, effectivement, beaucoup de gens, beaucoup de personnes aussi, et des croyants, se réfèrent toujours à ces noms. Maintenant, je pense qu'ici, nous avons eu cette possibilité de pouvoir savoir et apprendre aussi qu'il y a plusieurs Jésus, en fait, parce que le nom dont on parle, effectivement, dit, c'est le nom du Seigneur Jésus. Il y a plusieurs Jésus. Sur cette terre, effectivement, juste un exemple, effectivement, si vous allez sur les Espagnols, effectivement, vous trouverez les noms de Jésus. Beaucoup plus, effectivement. Mais aussi dans les domaines aussi spirituels, il y en a aussi. Alors, pour nous qui sommes croyants, lorsque nous prononçons ces noms, nous l'exprimons, effectivement, nous devons en péser réellement, et puis savoir de qui il s'agit en réalité. La Bible nous fait savoir que dans les livres d'Apocalypse, chapitre 19, il dit ceci, verset 11, je pense, il dit, mais son nom, là, c'est la parole de Dieu. Donc, le nom est attaché à une personne, et cette personne est attachée à la parole, et cette personne est la parole. Est-ce que vous me suivez ? Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, que nous qui sommes... C'est pour ça que vous remarquez très bien, frères et sœurs, que nous revenons ici. Lorsque Pierre et Jean montaient, donc, à l'heure de la prière, effectivement, au temple, ils ont trouvé cette personne-là assise à la porte qu'on appelle la Belle, vous vous souvenez ? C'était important, effectivement. Ils lui ont dit, et vous savez ce qui s'est passé, et puis ils lui ont dit, mais il dit, mais nous n'avons ni or, ni argent. Donc, ils savaient très bien ce qu'eux disaient, en fait. Ils disent, nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que nous avons, ce que nous possédons. Ce n'était pas une illusion qu'ils pouvaient avoir possédé quelque chose d'autre. Ils étaient certains qu'ils possédaient quelque chose. Quelque chose qui change la vie de quelqu'un. Quelque chose qui avait la puissance de pouvoir transformer l'état de cet homme-là. Et puis, ils l'ont dit, mais au nom, vous entendez bien ? De Jésus-Christ, de Nazareth. Lève-toi et marche. Voyez, ils ont prononcé ces noms parce qu'ils en connaissaient d'abord eux-mêmes. la valeur et aussi la personne qui portait ces noms. Donc, cette personne-là, il n'était pas étranger. En fait, ils connaissaient cette personne. Parce que si nous regardons dans le livre des actes, effectivement, au chapitre 10, il dit, nous avons mangé avec lui. Nous avons bu avec lui. Et Jésus nous a ordonnés de prêcher. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui pouvaient prononcer un nom sans savoir élément son importance ou bien faire abstraction des noms simplement avec la personne. C'est ce qui se passe souvent parmi beaucoup de gens, même de croyants, en fait. C'est pour ça qu'on va dire, au nom de Jésus, en fait, il faut comprendre effectivement qu'est-ce que ça veut dire, en fait. Ce n'est pas une formule, en fait. Au nom de Jésus, ce n'est pas une formule. C'est une puissance que vous possédez. Parce que cette puissance, effectivement, est dans la parole. Et le nom de Jésus, c'est la parole. Son nom est la parole de Dieu. Donc, nous devons d'abord, effectivement, être conscients de cela. C'est important pour nous, frères et soeurs, parce que, pour avancer, effectivement, aussi, dans les choses et dans la croissance spirituelle, nous devons être maintenant conscients de ce que nous, nous avons et ce que nous, nous faisons. Parce que si nous sommes des croyants, on doit être des croyants de quelqu'un. Parce que tout le monde s'est dit croyants, effectivement, aussi. Le problème, c'est que nous devons nous poser la question. On va savoir, mais on ne peut pas marcher comme tout le monde dans les trains, effectivement. Nous devons être... Mais ça veut dire quoi, être croyants ? Parce que la Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, il s'agit de pouvoir le recevoir. Et à ceux qui croient en son nom, en son nom. C'est-à-dire que je reconnais que ce nom-là, en ce nom-là, il y a une puissance. Vous avez remarqué, frères et sœurs, le combat quand le diable s'attend, le sapon s'y a le diable. Il combat toujours pour que ce nom-là ne soit pas utilisé et que ce nom-là ne soit pas connu. Parce que c'est ces noms-là qui révèlent la puissance qu'il a vaincu. Amen. Amen. Amen, amen. La victoire est dans le sang. Nous le chantons. Mais dans le sang de qui, mon frère ? Pas dans le sang des taureaux. Pas dans le sang des boucs, mon frère. Alléluia ! Dans la victoire et dans le sang de quelqu'un. Amen, amen, amen. Vous savez que la Bible nous fait savoir qu'effectivement qu'il ne s'est point arraché à un trait légal de Dieu, mais il s'est humilié jusqu'à prendre la forme d'un serviteur. Il est descendu tellement si bas. Il a accepté les diomini. Et la Bible nous fait savoir qu'il a reçu un nom merveilleux. qu'au nom de Jésus-Christ, touchez-nous. Vous pouvez vous rendre compte, effectivement, de la puissance que rêvait ces noms. C'est pour ça qu'on ne doit pas les prononcer n'importe comment. Parce que les diables veulent, effectivement, que vous ne puissiez pas comprendre ça. Vous ne pouvez pas prendre ça à la légère, effectivement. Il faut savoir que dans ces noms, touchez-nous. Touchez-nous. Satan fléchit les genoux, frère. Les démons fléchissent les genoux. Alléluia ! Oui, monsieur. Oui, madame. Les hommes fléchissent les genoux. Dans les cieux. Sur la terre. Non, parce que vous ne vous rendez pas compte, mon frère et ma soeur. C'est pour ça que Satan combat toujours. Il veut simplement qu'on donne les noms des hommes. Ah, il est content. Quand on élève les noms des hommes, il est très content. Parce qu'en fait, vous ne verrez rien de bon. Et puis, ça l'arrange, lui. Il peut venir se jouer avec ses démons et tout ça. Oui, bien sûr. Mais quand on commence à pouvoir maintenant souligner et élever ces noms. Déjà quand il entend ça. Vous ne le voyez pas. Non. Vous savez, j'avais dit un jour ici. Si le Seigneur permet, je parle maintenant, c'est mon frère. On parle un peu de la démonologie. Pas comme vous le pensez. Pas comme vous le voyez. Mais que vous puissiez voir effectivement ce qui se passe dans ce domaine-là. Je vais vous donner un petit exemple. Vous savez. Lorsqu'ils vont dans ce monde-là. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je vais en parler un peu en bref. C'est ce domaine-là. Alors, ils ont vu un véhicule. Je ne vais pas regarder le détail. Ils viennent pour le prendre. Ils voient que les chauffeurs qui conduisaient là, ils avaient un problème de la tête. La tête qui n'y était pas. Oui. Un monsieur qui était là pose la question à l'autre là. Il dit, mais comment ça s'est fait que les chauffeurs n'ont pas de tête ? Alors, il dit, mais... C'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé donc ? Il dit, mais il était quelque part. Donc, il était un endroit. C'était deux mois. Il y avait un croyant qui priait. Il était tellement en train de pouvoir prier qu'il était plongé dans la prière. Maintenant qu'il a cité les noms. Il dit, ces noms-là, on n'aime pas les citer. Quand il a cité les noms, alors que lui, il allait pouvoir l'attaquer. C'est comme ça que sa tête est partie. Juste simplement, vous ne vous rendez pas compte. C'est pour ça que, quand vous priez, vous prenez à la légère. Il ne faut pas trop multiplier des vaines rédiles qui ne servent à rien. Satan, il est content. Quand il est tellement dans les formules inutiles et pour pouvoir... Vous n'allez même pas pouvoir chercher à pouvoir démontrer à quelqu'un que je sais prier. ça, déjà, vous avez la défaite. Il ne fera rien du tout. Vous ne vous rendez pas compte, mon frère et mon soeur, de la puissance qu'un chrétien, un véritable croyant peut avoir. C'est ça, en fait, que l'homme... Parce qu'à cause des formules... C'est pour ça que j'ai toujours dit à pouvoir vous dire ici, frères et soeurs. Si vous n'écoutez pas ce qu'il vous a dit, vous allez le regretter. Mais quand vous allez le regretter, ça sera déjà de l'autre côté, mais trop tard. C'est ici. Vous préoccupez trop de votre vie, mais Dieu vous a donné quelque chose de tellement meilleur. Ce que je vous dis est 100% vrai, vrai. Tellement meilleur que tout ce que vous avez comme préoccupation aujourd'hui. D'abord, vous devez quand même savoir une chose, c'est que... Tout ce que vous avez sur cette terre... Va passer. Si nous commençons par vous... Vous êtes né. N'est-ce pas? Bébé, on a pris soin de vous. Puis, à un certain moment, les stades de bébé passent quand même. Vous êtes né... Un petit adulte, n'est-ce pas? On prend soin de vous. Ces stades-là aussi passent. Vous ne resterez pas toujours un petit enfant. Ni un bébé. Donc, c'est-à-dire que tous ces stades-là passent. Puis, vous devenez aussi adulte aussi. Et puis, à un certain moment, le stade d'adulte aussi, passe aussi. Et qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que vous commencez comme ça. Vous allez comme ça. Vous allez comme ça. Et puis, vous commencez comme ça. Et puis, comme ça. Et puis, qu'est-ce qui vous attend? Donc, ça veut dire que vous ne gardez rien. Vous pouvez même pas retourner à ça. Ça veut dire que déjà, l'effet détruit sur cette terre, tout ce que nous avons, c'est toujours éphémère. Rien ne reste permanent. C'est-à-dire que, c'est pour ça que l'Ecclesiaste dit ici, vanité, de vanité, tout est sur la terre. Si nous prenons simplement conscience de ce genre de choses, nous pouvons être dans cet endroit, même chez nous, à la maison, chaque jour, on dit merci, Seigneur. Merci, Dieu, parce que tu existes. Et que tu t'es fait connaître à moi aussi pour que je te connaisse. Ça, c'est un trésor. Parce que tout passera. Et je dois être conscient que rien ne va résister ici. Même moi-même, non, Seigneur. Mais il y a quelque chose que tu as fait dans ma propre vie. C'est que sur la terre, étant sur la terre, pas dans les ciels, mais étant sur la terre, j'ai reçu quelque chose. Alors ça, personne ne pourra m'enlever cela. Ni la mort. Oh mon frère. Ni la mort, ni la pauvreté, ni la richesse. Personne ne pourra m'enlever cela, mon frère et ma soeur. Alléluia. Il a fait de toi un fils de Dieu. Je ne sais pas, mon frère et ma soeur, si d'abord vous réalisez ce que ça veut dire être un fils de Dieu. Il y a une dimension dans laquelle le Seigneur peut nous transporter, frère. C'est quand même fort extraordinaire. Vous savez, Dieu a une façon de pouvoir faire les choses, elles sont tellement si glorieuses, que parfois je les vis dans ma propre vie, dans les domaines spirituels. Il peut ouvrir un tout petit peu comme ça. Et quand il l'ouvre, tu peux faire tellement de grandes choses. Et je vous dis 100% la vérité, frère, je sors. Dieu m'entend et il est témoin de ce que j'ai dit. Juste un tout petit peu, la terre peut trembler. Mon frère et ma soeur, vous ne réalisez pas la puissance que Dieu donne. Quand on dit que nous sommes fils et filles de Dieu, vous savez ce que cela veut dire ? Vous savez, sur cette terre, lorsqu'on a des rois ou des empéreurs, vous savez, si un enfant sait qu'il est fils du roi, soit de la Belgique ou, je ne sais pas moi, ou l'Angleterre, je ne sais pas, de tous les pays que vous connaissez, je vais savoir que vous comprenez ça. Tout le regard des gens dans ce monde se poseront sur lui. Et il sait qu'il est le fils d'un roi, qu'il est un prince. Donc ce qui veut dire que tout lui revient. Même s'il n'est pas encore monté au trône, il a le pouvoir. Parce que son père, roi et roi. Et lui, il est fils du roi. Donc dans le palais, il peut se permettre tout. Et quand il sort, il y a l'escorte. Partout où il passe, il y a des gardes pour le protéger. Parce qu'il est le fils d'un roi. Alléluia ! Mais toi, tu es le fils de Dieu. Gloire à Jésus ! Tu es le fils de Dieu, mon frère. Si les enfants des hommes qui sont des rois sur la terre sont protégés, qu'ils sont gardés. À combien plus fois de raison, mon frère ? Ton père à toi, tu es dans l'autorité et la puissance et l'aisance du Seigneur. Vous ne réalisez pas ce que vous êtes, effectivement. Le diable vient seulement vous avecler quelque part pour faire comprendre qu'effectivement, vous ne valez rien. C'est pour ça qu'il dit l'absorbe 83. Vous êtes des dieux ! Cependant, vous mourrez comme des filles de l'homme. Et pourtant, vous êtes des dieux. Amen ! Et ça, ce n'est pas une imagination ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai cela. Le problème pratique, c'est que nous puissions nous rendre compte. C'est pour ça que vous voyez dans la vie d'un fils de Dieu, il y a toujours quelque chose qui le mâle. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. C'est toujours l'amour qui le pousse à son père. Pensez-vous qu'il nous aurait appris cette prière ? S'il vous plaît, frère, c'est important que nous comprenions cela. Nous entendons dans l'exigence de l'ère. Pensez-vous qu'il nous aurait appris cette prière pour rien ? Parce qu'il l'a dit lui-même. Mais quand vous priez, n'imitez pas des vénérides. Effectivement, dites simplement notre père. Il n'a pas dit, dites Dieu Tout-Puissant. Que Dieu te bénisse. Non, 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 non. Non, 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 non. Quand il parle, il sait ce qu'il dit. Et c'est pour nous aussi, enfin, que nous soyons fortifiés dans notre intérieur. Que bien que nous passons sur cette terre dans des moments tellement difficiles, que tu n'oublies jamais qui tu es soi. Ce qui veut dire qu'en fait que tous les événements de la terre, tout ce que vous pouvez vivre ici sur cette terre, effectivement, mon frère, ma soeur, rien ne pourra vous dépasser. Absolument rien ! Pour que les gens m'offrent ça, mon frère et soeur, mon frère, ma soeur. Parce que tout ce qui existe sur la terre, l'a été aussi pour toi. Vous vous souvenez quand même dans les Saintes Écritures, nous l'avons lu effectivement aussi. Non, non, non. Quand Dieu a créé... Il a démontré d'abord effectivement aussi, c'est que l'homme est aussi sa capacité qu'il a. En ayant déployé tout. N'est-ce pas ? Je ne sais pas si vous l'avez bien prêté attention à cela, en réalité. Nous voulons le lire ensemble. Déjeuner. ... 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 Chapitre 1, voilà. Nous lisons à partir du verset... verset 21, on dit. Dieu... Non, pas ça, pas ça. Voilà. Voilà, voilà. Merci, Seigneur. On va lire à partir du verset 26. Il dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il écria à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujétissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'émeut sur la terre. » Vous entendez bien ? Il dit bien qu'il faut assujettir la terre et dominer sur tout. Donc, l'homme est censé pouvoir avoir l'autorité sur toute chose sur la terre. C'est lui qui doit dominer, c'est lui qui doit assujettir, effectivement. Oui, mon frère et mon soeur, c'est pouvoir, cette autorité, effectivement, Dieu l'a donnée à l'homme. Alors, maintenant, écoutez-moi très bien, parce que quand il parle, effectivement, de l'homme, c'est quel homme, en fait ? Ce ne sont pas tous les hommes que tu as sur la terre. Vous posez la question pour savoir. Regardez très bien, je pense que dans le chapitre 5, verset 1 et 10, c'est l'arc. Voici les livres de la postérité d'Adam. « Lorsque Dieu créa l'homme, il fut à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme. Lorsqu'ils furent donc créés. » J'y vais ? Donc, alors, quand nous regardons dans les scènes d'Écriture, nous voyons qu'Adam était un fils de Dieu. Vous me suivez ? Vous suivez cela, vous savez cela, non ? Adam était donc fils de Dieu. Donc, celui à qui Dieu a donné l'autorité pour pouvoir dominer et assujettir effectivement tout effectivement sur la terre, c'était au fils de Dieu. Pas au fils des hommes. Est-ce que vous me suivez ? Vous me direz, mais Fred nous amène un peu dans beaucoup de choses. Bon, je veux quand même que nous lisons ici, en fait, que vous voyez un peu la différence. Genèse chapitre 6. Vous suivez ? « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, le fils des dieux vire que les filles des hommes étaient belles et ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'elles choisirent. » Je vous pose la question. C'est la Bible. Nous relisons encore un peu. Verset 2. « Le fils de Dieu vire que les filles des hommes. » Pourquoi on n'a pas dit aussi qu'elle est fille des dieux ? Est-ce que vous lisez avec moi ? C'est la Bible. Ce n'est pas moi. Je veux seulement que vous puissiez voir. On aurait pu dire. « Le fils de Dieu vire que les filles des dieux étaient belles. » Mais on a fait la différence entre les filles des dieux et les filles des hommes. C'est pour ça que quand nous lisons les cinq Écritures, il faut que nous puissions voir la révélation du Seigneur et les tableaux de Dieu pour que nous puissions comprendre. Vous avez remarqué très bien aussi que lorsque le Seigneur, notre Sauveur, a eu à pouvoir parler effectivement de la parabole de l'ivraie et de la bonne semence. Vous souvenez qu'il a sémé la bonne semence. Celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. Ici, fils de l'homme, ça veut dire prophète. Vous comprenez ? Et puis, il dit qu'effectivement, que vous voyez, mais quand il est endormi, et puis le méchant est venu, il a sémé donc de l'ivraie. Puis il nous a donné la compréhension de cela. Il dit que la bonne semence, c'est le fils du royaume. L'ivraie, c'est donc le fils de Dieu. Bien sûr. Voyons que il y a aussi de ceux-là qui sont donc et qui sont des êtres humains, bien sûr. Je vous pose la question pour savoir, maintenant, pour que vous puissiez un peu comprendre. Est-ce qu'un fils du malin peut avoir l'autorité sur la terre ? Dieu peut-il donner l'autorité à un fils du malin ? Non. C'est pour ça que nous voyons maintenant comment les choses se clarifient effectivement aussi. Nous venons de lire dans l'hymne de l'Ecclésiaste au chapitre 9, verset 8. on nous dit que quand tout temps pas seulement un moment qu'en tout temps tes vêtements soient toujours blancs. et puis on ajoute mais que l'huile ne manque pas sur la terre. C'est écrit ce qu'on a. Pourquoi est-ce que cela est important et puis qu'en rapport avec ce que nous et nos délires que nous avons eu va pouvoir commencer à pouvoir entendre. Dans les livres d'Apocalypse chapitre 3, je pense que c'est cela. Nous pouvons les lire ensemble avec vous. Bon, nous l'aurons peut-être à partir du verset 1. Je vais dire cela, mais vous pouvez comprendre. Écris donc, allant de l'église des Sardes, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affirme l'hérèse qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres effectivement parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont donc dignes. C'est lui qui vaincra, sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Tu ne fasseras point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que c'est lui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux Églises. Vous voyez ce que le Seigneur nous fait savoir dans ce que nous venons de pouvoir lire dans cette partie de l'Église dans l'âge de Sardes effectivement montrant effectivement la condition et l'état effectivement aussi de l'âge aussi et aussi l'Esprit qui s'est vissé effectivement dans cette période de silence. Alors il a fait la différence effectivement en disant qu'il y a vraiment des hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements et pourtant c'était des conditions tellement difficiles dans lesquelles les croyants donc passaient alors s'il y en a des hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements c'est qu'il y en a des autres là qui se sont souillés parce qu'il nous dit ici il dit mais cependant tu as ça de quelques hommes tous qui n'ont pas souillé leurs vêtements ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont vraiment petits nous sommes dans un âge qui est le dernier âge l'âge de l'Odyssée je vous l'ai dit aussi frère Zassok c'est nous qui faisons donc l'histoire de l'Odyssée et dans cet âge effectivement Dieu a une œuvre qu'il doit aussi accomplir c'est-à-dire que c'est aussi l'achèvement c'est l'accomplissement en fait c'est pour ça que dans le livre des œuvres je pense chapitre 13 qui faisait savoir effectivement que est-ce qu'il ne pouvait pas arriver sans nous à la perfection est-ce que c'est vous avez remarqué probablement que quand les saintes écritures nous parlent aussi Dieu le travailla pendant six jours il a tout crié et puis quand il a regardé la création effectivement il a dit puis il sait que il a crié en disant d'avoir crié faisons donc l'homme à notre image il devait d'abord tout crier préparer pour l'homme effectivement et puis son chef-d'oeuvre en fait parce que lorsque les anges regardaient quand il créait les choses il a admiré dans tout ce qu'il crie j'aime beaucoup surtout quand il dit que les eaux produisent toutes les poissons toutes les espèces là je m'incline il dit qu'il y a des lumineurs dans le ciel c'est un grand architecte il plaça les grands lumineurs pour éclairer les jours le petit pour la nuit ainsi les saisons des époques il est extraordinairement il est extraordinairement merveilleux d'une sagesse extraordinaire nous nous avons affaire à un dieu que nous devons nous incliner devant ce qui est merveilleux c'est qu'il est vivant frère c'est pas une statue mais il vit il parle et il agit il nous soutient et il nous fortifie il montre qu'il est un dieu vivant le dieu d'Abraham c'est un dieu de vivants puisqu'il vit nous vivons également puis après avoir fait tout cela évidemment il prononce la parole disant faisons donc l'homme à notre image selon donc notre ressemblance comme j'ai toujours dit je crois que quand les anges ont entendu cela ils se sont dit évidemment ils vont être inférieurs à nous en fait tu dis merveilleux tu l'as fait de peu inférieure aux anges mais tu l'as couronné de magnificence et de gloire éternel notre Seigneur qui est honoré tu lui as de la domination sur toutes les seules mon frère et ma sœur non une une science aussi merveilleuse est au-dessus de hallelujah car la part n'est même pas sur ma langue ta façon de faire des choses est extraordinaire c'est pourquoi je te loue et je m'incline devant d'autres c'est ce que nous devons être frère non les chefs-d'oeuvre de Dieu contre toute attente effectivement et puis il entend effectivement faisons donc et puis on dit mais Dieu pas les anges il n'était même pas souci à cela parce qu'ils ne peuvent pas crier il n'y a que Dieu qui crie il n'y a qu'un seul créateur il devait simplement assister à Adam hallelujah la Bible dit qu'il dit et la chose arrive ils étaient dans l'admiration de voir la grandeur de ces dieux qui étaient aussi leurs dieux parce qu'il les a ils a crié effectivement mais que les anges de Dieu l'adore tu devais adorer on n'adore que Dieu nous c'est pour ça qu'il a déployé l'homme effectivement il a crié cet homme waouh est-ce qu'il est extraordinaire à ce que on n'a pas bien prêté attention c'est à ce moment là que ça fait quand même petit il dit mais qu'il domine sur la terre c'est pas c'est pas aux anges que Dieu a donné la domination sur la terre l'homme que Dieu vient de pouvoir faire sortir effectivement il lui donne le pouvoir de dominer en fait c'est-à-dire que toi et moi nous avons l'autorité dans ce monde j'ai bien dit pas tous les hommes vous avez bien vu dans nos écritures donc les fils et les filles de Dieu ont le pouvoir c'est-à-dire que toi et moi si nous voulons changer un président on peut le changer je ne sais pas si vous avez entendu j'ai dit que Dieu te bénisse si on veut changer un gouvernement on peut le changer les votes des hommes ne valent pas les hommes peuvent voter nous voulons nous voulons nous voulons mais si nous est-ce que vous suivez si nous on veut changer un gouvernement on veut changer des lois on peut on va nous prendre pour le fou mais c'est que cela est ainsi notre père céleste il nous a donné cette autorité il dit mais tout ce que vous demanderez en priant je vais vous dire une chose j'avais une dame qui m'écriait vraiment de problèmes et cette dame-là évidemment je crois que j'ai déjà rendu tout le monde ici elle dit mais monsieur l'IVC ici avec des dossiers ça ne passera jamais moi étant ici là jamais je vous dis vrai il dit ça lui jamais ça passera j'ai entendu je me suis retourné simplement je me suis mis à genoux ce que je vous dis à vous je dis Seigneur c'est l'homme mais tu as tué Dieu tu as dit que tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu moi ce que je te demande c'est que cette personne-là qui a dit cela que les dossiers qu'elle veut bloquer le mien que ça quitte de ses mains pour passer dans la main de quelqu'un d'autre je prie vous savez ce qui s'est passé quelques temps après la dame est tombée gaffe malade elle a été mise à côté et mon dossier est passé à quelqu'un d'autre en fait ce que la Bible dit si nous vous le prêchons parce que nous l'avons expérimenté l'autorité que revêt les saints des écritures ne soyez pas comme les autres c'est comme l'apôtre Paul dit vous aussi de qui Jésus a été peint comme crucissier c'est-à-dire que vous nous nous étions nous avons la grâce de pouvoir et le moi aussi vous apportez ce que nous avons reçu ce que nous avons vécu nous avons vu aussi nous avons touché nous ne sommes pas des comédiens nous ne sommes pas des prédicateurs fabriqués qui ont cette émotion je l'ai dit parce que je sais sur quoi je me tiens Dieu te bénisse il n'y a pas des fabrications à gauche et à droite qui viennent avec des émotions et puis je me suis je suis parti par là c'est pas ça on ne poursuit pas ce genre de choses on sait que c'est du vent même s'ils ont des groupes de milliers on sait que c'est du vent parce que Dieu n'est pas dans la quantité il n'est pas dans la foule il est seulement dans la qualité en fait c'est ce que Dieu est c'est pour ça je suis sûr et certain qu'ils ne peuvent pas tenir je sais frère je sais ce que je peux dire ils ne peuvent pas tenir ils peuvent parler critiquer effectivement mais dans leur fort intérieur ils savent qu'ici où nous nous tiendrons c'est 100% vrai j'en suis convaincu c'est vrai que Dieu agit et que la parole que nous recevons frère c'est Dieu qui nous parle ils le savent mon frère parce qu'ils ne peuvent pas arriver à ce stade ici pourquoi parce que la manière dont le Dieu prend la personne c'est pas que quelqu'un a voulu ça non Dieu transporte la personne je le sais mon frère et il t'en suis ça 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 ils ne peuvent pas l'être c'est pour ça que je sais que la qualité de l'enseignement n'est pas la même parce que nous n'avons pas été à quelconque une certaine manière ou d'une autre ou bien quoi que ce soit mais nous avons reçu la grâce de ce que Dieu nous accorde cette grâce d'être instruit par lui c'est pour ça aussi on peut se battre effectivement mais à partir d'ici la parole de Dieu partait dans le monde entier elle continue encore à partir dans le monde pourquoi mais pour que le peuple de Dieu entende quand même le son la voix de Dieu effectivement c'est la parole de Dieu pour qu'il puisse arriver à pouvoir revenir en fait aux choses de Dieu c'est pour ça que la Bible dit qu'ils seront tous enseignés de Dieu être arrivés à cela je dis cela peu importe ce que les gens peuvent arriver à pouvoir penser je dis cela parce que je sais pourquoi je dois le dire et pour vous aussi afin que vous ayez aussi la certitude et l'assurance de l'enseignement que vous recevez oui sûr et certain pour autant que nous puissions être conscients de cela pour que cela puisse aussi arriver à pouvoir être reçu dans le coeur de chacun pour que la parole de Dieu puisse arriver à pouvoir faire son effet dans le coeur ainsi que en disant que Dieu donc créa donc l'homme et lui donna effectivement aussi cette autorité en réalité donc c'est c'est au fils de Dieu que le Seigneur a tenu effectivement aussi l'autorité de pouvoir agir effectivement dans ce monde dans lequel on le trouve comme l'église il se reposa et il se reposa dans toutes ses heures donc le septième jour le jour de repos a une grande signification pour Dieu vous savez pourquoi le peuple d'Israël est parti 70 ans en esclavage en Babylone c'est parce qu'il n'avait de ne pas respecter les sabbats parce que Dieu avait dit mais les sabbats c'est un jour sanctifié un jour qu'on doit respecter se reposer parce que je travaillais pendant six jours mais les septième jour c'est le jour en fait où j'ai terminé toute mon oeuvre effectivement et je me suis reposé c'est pour ça que le septième âge est tellement si important dans les choses des dieux effectivement il n'a pas fait six il avait sept 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 il a commencé par le premier jusqu'au cinquième sixième et septième et dans le septième il a mis le saumon c'est pour ça qu'il est dans le septième effectivement il a dit mais je vous restaurerai ce qui est les yelèques et les hasards et les racines alléluia ce qui est dévoré je le restaurerai je vous restaurerai cela alléluia oui mon frère et ma soeur c'était pas dans le sixième mais bien le septième c'est pour ça que dans le livre d'Apocalypse non c'est l'acte effectivement au chapitre 3 je pense que c'est cela l'apôtre Pierre il dit quelque chose effectivement aussi nous allons lire avec vous acte chapitre 3 voilà et dit c'est si acte 3 nous allons lire effectivement un peu plus verset 16 il dit c'est par la foi en son nom que son nom a réfermi celui que vous voyez et connaissez c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous vous vous souvenez non et maintenant il dit frère je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ces prophètes que son Christ devait souffrir il dit répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient donc effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné donc Jésus Christ que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toute donc au temps de la restauration de toute chose parce qu'il dit mais le ciel le garde encore il est gardé au ciel jusqu'à ce que ça soit le temps de la restauration où Dieu doit rétablir toute chose et ça il ne pouvait pas le faire au cinquième âge ni au sixième âge mais non parce que le Seigneur Jésus n'allait pas revenir au cinquième âge ni au sixième âge parce que selon l'ordre de Dieu si c'est encore le temps du travail et c'est c'est l'achèvement et c'est dans ce temps dans ce temps ici que Dieu doit et devait restaurer toute chose vous savez quand on dit restaurer vous savez ce que ça veut dire c'est à dire d'abord que la chose a été dépouillée et de moitié en fait elle n'était vraiment pas sa juste place dans la position qu'elle devait être donc les choses manquaient alors restaurer ça veut dire remettre toutes les choses qui manquaient à la personne dans l'occurrence il s'agit de l'église on dit bien remettre toutes les choses l'église doit avoir effectivement tout ce qui lui a manqué pendant tout ce temps et si nous pensons à l'église nous pouvons voir un peu maintenant effectivement si c'est la restauration nous devons nous poser la question pour savoir c'est quoi l'église et c'est qui l'église l'apôtre Paul le dit c'est le corps en fait l'église est donc le corps de Christ c'est ce corps là qui a été meurtri en fait aussi passé par en modifié je ne sais pas si vous me suivez je vais essayer de pouvoir me faire comprendre un peu plus clairement par la grâce de Dieu si on nous fait savoir que l'église est le corps de Christ c'est en fait l'épouse nous alors la manière dont les choses nous sont présentées c'est pour que nous puissions voir clairement les choses on nous fait savoir que l'église est le corps de Christ les corps on dit bien les corps de Christ on dit que la tête est Christ lui-même lorsque Christ notre Seigneur est venu sur cette terre dans la forme des noms pour ça qu'on a Christ est venu loin je voudrais que vous me suivez il est venu il a vécu il a commencé à pouvoir servir et nous avons vu effectivement dans sa plénitude comment est-ce qu'il agissait comment il vivait comment il faisait puis il est arrivé à un certain moment qu'est-ce qui s'est passé c'est qu'on l'a saisi par les autres et en l'air saisi qu'est-ce qu'on a fait de lui on l'a frappé n'est-ce pas ce que vous voyez on l'a arraché la barbe ensanglanté le dos était ensanglanté déchiré on l'a mis une couronne d'épines effectivement on s'y avait on l'a donné une croix il a souffert effectivement et tout ça jusqu'à ce que on l'a mis même là la croix suspendue les mains percées par des clous les pieds aussi son corps déchiré et puis finalement la lance qui vient le percer effectivement c'était un corps qui était vraiment déchité en fait c'est pour ça qu'on ne dit qu'il n'est pas ce maître tu vois nous avons été guéris mais auparavant il n'était pas comme ça auparavant quand il vivait il marchait son corps n'était pas meurtri c'est par la suite effectivement n'est-ce pas mais regardez bien que ayant été meurtri frappé comme ça déchiré lacéré laissant partout effectivement suspendu en sénitaire la croix effectivement aussi tout cela dans tout son corps complètement déchiré on l'a fait descendre de la croix on l'a mis dans le tombeau vous souvenez la Bible nous fait savoir que le troisième jour il le ressuscita quand Jésus-Christ notre Seigneur est ressuscité lorsqu'on l'a regardé il n'avait pas effectivement aussi le sang qui coulait sur son corps c'était ce Jésus-là qui est venu aussi qui a marché avec ses disciples et dit regardez-moi vous suivez c'est ça la restauration pour l'église le corps de Christ qui au travers des âges a été meurtri que Dieu va restaurer en fait pour qu'elle soit comme c'est-à-dire quand on parle de la restauration c'est pour qu'elle soit identique au corps de Christ c'est-à-dire à lui-même est-ce que vous vous souvenez c'est-à-dire que lui aussi il est passé par là l'église passe par là parce qu'il y est passé et comme lui aussi il a été aussi restauré comme ça l'église aussi bien sûr mon frère et ma soeur j'espère que vous suivez et vous comprenez c'est pour ça que la restauration c'est quelque chose qui ne peut pas manquer et d'ailleurs nous y sommes ça a été annoncé dans les scènes des créatures nous y sommes c'est pour ça qu'il dit ici jusque parce que il ne peut pas revenir avant que son corps parce que la tête ne va pas se poser sur un corps matri est-ce que vous suivez c'est pour ça que nous devons être sûrs et nous devons savoir effectivement que avec nos infirmités tout ce que nous sommes frère et sra tout ce corps tout ce que nous sommes Dieu nous redonnera dont le diable peut te tirailler à gauche et à droite peut te mettre de maladie frère et sœur alléluia il peut tout faire te combattre effectivement dans des difficultés que tu ne vas pas faire mais alléluia un jour parce qu'il va faire tout il va même te mettre à mort effectivement oui monsieur c'est ce qu'il a fait pendant des âges l'âge de martyr effectivement aussi il a fait il s'est dit par ces moyens là effectivement mais je vais les décourager effectivement ainsi de suite mais vous n'avez ils n'ont pas prêté attention c'est ce que nous devons prétendre c'est ce que ce que l'apôtre Paul a dit qui nous séparera de l'amour de Dieu en Jésus Christ manifesté serait-ce la mort la tribulation ou l'angoisse ni les anges ni ces siens-là pour quelles raisons en fait c'est pour ça que même on nous parle dans le livre des hébreux j'espère que vous me suivez c'est un peu difficile parce qu'il faut être un peu spirituel pour saisir ces choses c'est nécessaire vous vous souvenez qu'on a dit que dans le livre des hébreux qu'on les scier ils ont accepté d'être sciés vous connaissez cela non ? un bruit s'habitait très effectivement pourquoi ces gens là pouvaient accepter cela parce que vous vous posez la question pour savoir parce qu'Abraham acceptait de pouvoir vivre comme un pèlerin sur la terre effectivement pour quelles raisons ? il attendait la cité dont Dieu était l'architecte je ne sais pas si vous me suivez donc à ce temps-là lointain il attendait cette cité mais c'est vous qui devez arriver parce que cette cité ne pouvait être manifestée que dans ce temps on nous sort mais vous voyez déjà dans le temps passé lointain tous ceux qui sont des dieux il y avait quelque chose de Dieu placé en eux qui avait déjà compris qu'effectivement que même si on pouvait me tuer me scier les diables n'auraient jamais les déçus la preuve vous voulez encore ? Job Job dans son temps effectivement il n'était pas dans notre temps il dit même si ma chair était détruite est-ce que vous comprenez ? il y a mes yeux à moi et non ceux de notre verront mon redempteur donc il était sûr et certain que son redempteur s'étiendra un jour même là et pourtant vers le lointain passé donc l'âge de l'Odyssée c'est l'âge effectivement dans lequel alors je termine effectivement ce que les actes disaient il dit très bien il nous dit ici nous étions arrêtés il dit que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes et si nous continuons un peu plus bas aussi il dit effectivement donc ce qui veut dire que ces moments est un moment qui doit vraiment arriver à pouvoir se passer et dans ce moment c'est dans le moment dans lequel nous nous trouvons vous voyez frères et sœurs que les promesses de Dieu sont vraies sont oui et amènes et certaines c'est ce Dieu là qui a dit que je vous restitue ce que les Yalek et les Azam et les Gazils ont donc dévoré tout ce qui a été donc retiré effectivement et qui a eu à pouvoir rendre effectivement l'arbre qui ne donne plus ce qu'il devait donner c'est-à-dire que cet arbre allait donc reverdir encore davantage et donner effectivement aussi le fruit comme Dieu le voulait ce que vous et moi étant dans un âge comme celui-ci nous avons réalisé une chose c'est que Dieu a fait quelque chose ce que ce Dieu a eu à pouvoir faire c'est qu'il ne nous a pas laissé seul il a dit que je ne vous laisse pas seul je vous enverrai le consolateur l'esprit de vérité il vous conduira donc dans toute la vérité oui ce que Dieu a eu à pouvoir nous ramener dans la position dans laquelle lui voulait que nous puissions être c'est quelle position que nous nous devions être en fait qu'est-ce qui fait de toi que tu sois un fils de Dieu parce que tu es né comme tous les fils des hommes sur la terre pour que tu sois un fils de Dieu qu'est-ce qu'il faut nous l'avons dit tout à l'heure effectivement qu'il nous a appris à dire notre père qui est aux cieux mais que si nous devons l'avoir comme père il faut qu'il nous donne la sémence vous vous souvenez une sémence qui est avariée ne pourra pas donner la juste chose la sémence de l'homme donne l'homme n'est-ce pas la sémence de Dieu donne des dieux maintenant le problème c'est qu'il faut que ça soit la sémence de Dieu vous vous souvenez de Marie n'est-ce pas vous vous souvenez de Marie Marie devait avoir un enfant n'est-ce pas mais elle ne le savait pas mais l'écriture avait dit une viage qu'on s'envoie on sait que la sémence c'est la parole de Dieu ça nous le savons maintenant écoutez très bien pour que la sémence produise des fils de Dieu et des filles de Dieu il faut que cette sémence vienne de Dieu ça veut dire qu'elle doit être 100% Dieu vous me suivez frères et soeurs 100% Dieu vous avez remarqué que la personne qui est venue voir Marie ce n'était pas un homme le porteur de messages effectivement à Marie n'était pas un homme c'était un ange et son nom est Ange Gabriel c'est que cet ange là quand il est venu qu'il a porté effectivement la chose juste sans qu'il y ait un moindre changement de quoi que ce soit une orientation ou bien il y a ajouté quelque chose de l'humain parce que si on ajoutait quelque chose de l'humain ça ne deviendrait pas ce que Dieu attendait effectivement parce que là ça aurait été une semence mélangée avec l'homme c'est pour ça que Marie a dit que ces lois que cela soit fait selon ta parole et quand elle a cru cela elle a reçu la semence vraiment 100% de Dieu c'est la raison pour laquelle elle a eu à pouvoir concevoir cet enfant donc c'était Dieu lui-même la semence pure et totalement pure à l'intérieur et quand cela est rentré dans Marie c'est là à sanctifier la personne parce que lui-même quand il est venu cher il dit mais sanctifie-le par ta vérité ta parole est la vérité à cette chose qui peut sanctifier véritablement une personne elle la met dans la condition à ce que Dieu prenne position effectivement et qu'il soit dans la personne pleinement dans cette personne c'est la vérité donc qui est la parole de Dieu vous avez bien entendu sanctifie-le par ta vérité ta parole est la vérité vous avez remarqué que dans les scènes d'écriture on dit toujours aux saints qui sont donc à Ephèse à ceci et à cela vous vous souvenez pourquoi est-ce qu'on les appelle des saints pourquoi est-ce qu'on les appelle des saints je pose la question ne répondez pas mais réfléchissez un peu pourquoi est-ce qu'on les appelle des saints est-ce que tout celui qui est croyant on peut l'appeler saint alors pourquoi on les appelle des saints qu'est-ce qui fait qu'ils soient appelés donc saints maintenant je vais aussi vous rappeler une chose pensez-vous que quelqu'un qui a été donc sanctifié rendu saint il peut perdre sa santé alors je vous pose une question parce que si quelqu'un a été rendu saint est-ce qu'il peut perdre effectivement cette sainteté pourquoi il peut ne peut pas le perdre parce qu'il a qu'il a vu nous pourquoi est-ce que cette personne ne peut pas perdre sa sainteté c'est important que nous comprenions cela parce que si tu es rendu saint vous avez dit qu'on ne peut pas perdre cette sainteté mais qu'est-ce qui rend cette personne aussi saint nous avons entendu dans les scènes d'écriture effectivement que là vous puissiez voir nous étions avec lui sur la sainte montagne la montagne ne peut pas être ça mais qu'est-ce qui fait qu'on dit cette montagne parce que le saint est là c'est pour ça qu'on dit qu'à ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu mon frère et ma soeur si tu as été sanctifié c'est que tu ne peux pas perdre ta sainteté parce qu'il faut être sûr et certain que tu es sanctifié parce que si tu es sanctifié c'est que le saint est en toi est-ce que vous me suivez frère et sain maintenant je vous pose la question de pouvoir savoir comment est-ce que le saint peut être en toi c'est comme ça qu'on peut garder la sainteté en permanence ça et pourquoi je dis que tous les croyants ne sont pas ça nous avons lu quand tout temps tes vêtements soient blancs pas seulement qu'un jour ou deux jours ou peut-être trois jours et puis l'autre jour pas possible non mais quand tout temps et puis on ajoute et que lui ne manque pas sur ta tête les deux je vais vous montrer quelque chose mon frère et ma soeur et je prie pour que vous puissiez le saisir et le comprendre il y a des événements qui se sont passés le premier c'est avec Elie Dieu lui dit qu'effectivement que j'ai ordonné à une veuve de te nourrir vous avez bien entendu j'ai ordonné à une veuve de te nourrir donc si Dieu envoie son prophète vers quelqu'un ce que cette personne là elle a quelque chose et Dieu effectivement que Dieu a toujours désiré regardez une chose c'est moi assez important lisons dans 1 roi au chapitre 17 1 roi chapitre 17 verset 8 est dit vous y êtes ? 1 roi chapitre 17 verset 8 est dit alors la parole de l'éternel lui fut adressée en ces mots lève-toi va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là voici j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir je vous l'ai dit une fois jamais cette femme là n'avait fait avoir un rêve ou un songe ou même une prophétie que voilà Dieu envoie son prophète vers toi Elie pour que tu puisses te nourrir non 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 c'est que cette femme là avait quelque chose qui correspondait effectivement à ce que Dieu voulait qui est la personne dans la condition que Dieu voulait maintenant regardez qu'est-ce qu'il avait il dit ici verset 10 il dit il s'éleva et il alla à Sarepta comme il arrivait à l'entrée de la ville voici il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois la femme n'était même pas à raconter pourquoi elle ramassait du bois on nous dit il dit il l'appela et dit va me chercher je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive regardez d'abord la manière dont la femme était cet homme qui arrive là effectivement la femme était occupée à ramasser du bois et bien le monsieur lui dit effectivement va me chercher de l'eau afin que je boive regardez ce qui s'est passé la Bible dit et elle a la chercher et non pas discuter vous soeurs c'est ça je suis encore occupé à temps que je termine non quand un autre vient on te demande quelque chose abandonne c'est important mon frère et ma soeur que vous puissiez comprendre cela parce que derrière la parole qui vient vers toi il y a une bénédiction qui s'accompagne il s'agit de ta position à toi comment tu réagis alléluia souvenez-vous d'abra mon frère et ma soeur nous perdons beaucoup la bénédiction de Dieu à cause de notre réaction aussi toujours oui mais non attends tu dois avoir terminé ceci non tu abandons ce que tu fais oh que Dieu nous aide l'égoïsme l'impolitesse l'orgueil la considération je ne vais pas je suis occupé non tu es venu vers toi soeur quand on te parle agit directement abandonne la chose la femme samaritaine l'a abandonné même sa cruche nous avons beaucoup à prendre frère et soeur l'orgueil nous tue notre personnalité elle nous tue c'est ça c'est là que le diable on est tellement ancré en pouvoir les petits soins sur soi-même les cécis sur soi-même frères et soeurs vous allez rater l'enlèvement à cause de ces petites choses là que vous pouvez aller dire oui Satan s'y accroche je vous l'ai dit frère c'est pourquoi les mots sont devenus comme ça mais à cause seulement d'une petite chose qui va à négliger c'est sûr et certain Dieu a dit j'ai ordonné il nous a montré comment quand une personne Dieu agit effectivement comment elle réagit la femme n'était même pas au courant mais les sentiments que Dieu avait placés dans la personne Abraham n'était à terre sous le chêne de Mamre Abraham ce n'était pas qu'il va venir non mais la disposition d'Abraham dans son corps il était là aussi Alléluia et puis il voit trois hommes directement directement c'est pour ça qu'on est en communion avec Dieu quand les surnaturels arrivent qu'on soit prêt à recevoir cela mon frère ma soeur on est trop distrait par notre préoccupation mais jamais à l'écoute de la voix de l'esprit parce qu'Abraham moi je tiens à parler c'est pour cela que vous passez ici vous vous souvenez non notre disposition voilà que la femme et l'Allah n'a pas dit non attends je ramasse encore du bois je termine encore du bois et puis et c'est que je terminerai je dis non 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 elle a laissé son travail elle a là cherché je prie pour que cela rentre en vous et quand vous sortirez d'ici que quelque chose soit en vous vous rappelant que les démons vous alliez pour pouvoir vous perturber mais essayez toujours l'écoute de la parole de Dieu la voix de Dieu essayez toujours à tes yeux retentis pour entendre quand Dieu parle d'une certaine manière ou d'une autre et elle a là en cherché il l'appela de nouveau et dit apporte-moi je t'ai pris un morceau de pain dans ta main Dieu veut faire des choses à ses serviteurs qui quand ça paraît aux yeux des hommes en tout cas tu demandes quand même qu'il apporte le pain c'est pour ça je dis ça pour que vous puissiez comprendre quand un homme est dans la main du Seigneur le Seigneur peut lui faire faire des choses que l'humain quand il voit il dit mais bon c'est parce qu'on a tellement des atavismes en fait des pensées de sainteté en nous parce que vous voyez comment le Seigneur notre sauveur quand il était là et que la femme venait embrasser ses pieds si c'était vous vous allez toujours y avoir en plus il me répouse même parce qu'on sait si moi disais il ne répouse même pas il laisse faire effectivement si ben oui il laisse faire parce qu'il y avait une raison il y avait il y avait une raison parce que ce que vous vous ne saviez pas ce que lui Simon ne savait pas il était tellement charnel quand il était spirituel il le jugait selon la chair avec le regard et les émotions que vous avez puis il lui dit Simon je suis venu chez toi tous les pharisiens que tu aimes tant dans votre groupe parce que tu m'appelais ici dans tout le monde je m'envoyais pour m'humilier il n'y a pas de problème je suis quand même venu mais je n'ai rien réclamé tu as reçu des gens tu les as lavé les pieds tu les as tu les as donné un plaisir du bienvenu parfumé mais moi tu m'as abandonné je suis assis simplement je ne réclame rien mais regarde ce que c'est Dieu du ciel dont je sers quand tu ne veux pas prendre soin de moi lui prend soin de moi tu n'as pas voulu laver mes pieds parce que mes pieds sont très sales mais cette femme avec ses larmes il ne fait que laver mes pieds frères et sœurs c'est que nous devons vraiment sortir en fait de notre art nous sommes trop charnels le problème de la chair est toujours la chair toujours et c'est ça qui fait que les autres se mettent orgueilleux de pouvoir se faire passer pour la pression de ces sièges-là les jours où ce corps-là va aller dans les cercueils quand vous marchez pensez que ce corps-là un jour il s'allongera vous pouvez l'habiller comme vous voulez je dis bien il faut s'habiller il ne faut pas venir comme ça il faut s'habiller mais il faut être sage savoir que ce n'est pas le vêtement qui fait de vous ce que vous êtes c'est vous en fait qui donnez la valeur au vêtement ce n'est pas les vêtements qui donnent la valeur à vous souvent on est comme ça quand tomber un bon vêtement on devient orgueilleux ce n'est pas ce n'est pas nécessaire si vous n'aviez pas ce corps-vivant la vie le vêtement ne servira à rien vous voyez j'ai dit ça comme ça j'ai dit c'est quand même extraordinaire mon ongle qui a été donc tué là-bas il vivait avec des vêtements un peu bizarres personne n'en prenait soin oui mon frère José que Dieu te bénisse merci beaucoup parce qu'il a été là-bas lui il a été jusqu'à l'intérieur on m'a dit ça merci vraiment que Dieu te bénisse et là quand on m'a envoyé la fauteuil dans le cercueil on l'a ouvert j'ai vu l'oncle habillé d'un costume cravate j'ai dit c'est vraiment dommage toute sa vie entière dans tout ce qu'il vivait pendant ce temps frère José connaît personne ne lui a offert un costume et c'est à la mort qu'on va l'habiller en costume alors quelle est la valeur vous voyez c'est quand vous êtes vivant c'est pour ça que nous devons remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour nous le diable n'a plus de pouvoir même si la maladie vient même si les souffrances les souris peuvent venir nous ne sommes plus là nous ne sommes plus là-dedans c'est-à-dire qu'il a dit que vous aurez des tribulations mais ne craignez rien car je vaincu le monde vous ne venez pas ici pour pouvoir être des gens comme si on va simplement pour un jour on va chanter ou bien on va prier puis on va rentrer vous venez pour apprendre ce que vous devez être dans votre vie pour que là où il y avait l'échec il n'y ait plus d'échec que là où il y avait la peur qui est la force mon frère que là où il y avait la défaite qui est donc la victoire nous aimons Dieu parce qu'il nous instruit les gens qui viennent ici se disent parfois que oui c'est long mais c'est long parce que Dieu veut nous apprendre beaucoup de choses dans le moins détail nous ne voulons pas pour aller les voilà qu'on fait un petit peu réunion courte parce que c'est pour ça que les autres si on va chaser là-bas on nous critique je sais ils sont longs je dis nous ne sommes pas longs peut-être qu'il est long pour les uns mais nous nous soupirons et tout notre cœur Seigneur ce que nous voulons que c'est ta parole nous aide à ce que nous puissions obtenir ce que toi Dieu veut de nous à quoi ça nous servirait de venir pour trois minutes on chante et puis on parle Jésus est bon et puis on dit le Seigneur est bon et il dit Alléluia amenons pas ça va nous servir à quoi parce qu'on sort on sera toujours pareil je voudrais passer même douze heures à écouter et sortir étant changé quand j'irai au travail les patrons qui me dominaient ils sentent qu'ils n'ont plus la force ils voulaient me chasser ils ont conduit mon contrat parce que j'ai mais c'est vrai pourquoi ? parce que j'ai été dans sa présence alors nous continuons ici il dit il appela de nouveau et dit apporte au moi je t'ai pris un morceau de pain dans ta main elle répondit l'éternel ton Dieu est vivant je n'ai rien d'écouille il n'en avait pas ah là 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 vous m'avez écouté très bien la conversation pour que vous puissiez savoir il dit il dit je n'ai quoi ? qu'une poignée de farine dans un pot un peu d'huile dans une crèche dans une cruche pardon merci et voici je ramasse deux morceaux de bois pas trois pas quatre parce que la croix on ne la fait pas avec quatre morceaux avec deux morceaux ah là 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 ah là 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 deux morceaux de bois puis je rentrerai et je vais pas passer là pour moi et pour mon fils nous mangerons et après quoi nous mourrons ah là là Dieu est bon elle voyait déjà que bon pour elle et son fils il n'y a plus rien que nous allons notre vie se termine là mais voilà ce que cet homme lui dit et il lui dit ne crains pas rentre fais comme tu as dit seulement prépare moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras et tu verras ensuite pour toi et pour ton fils l'homme pouvait lui dire voilà mais prépare d'abord pour vous manger et puis après moi je peux attendre mais il entend d'abord elle entend mais va d'abord prépare c'était quand même un peu de farine mais s'il prépare pour lui d'abord qu'est-ce qui va rester pour lui et pour elle et pour son fils vous voyez ici et c'était mis à pouvoir maintenant penser à réfléchir vous voyez frères et soeurs quand nous recevons des primes mais où quelqu'un chez nous à la maison ils ne commencent pas à dire ah mais je n'ai pas de choses à pouvoir donner c'est que pour moi et ma famille et si je donne encore ce qui vient c'est d'abord les pensées il passe comme ça ah il vient maintenant comme ça il vient maintenant cette heure aussi il vient quand vous faites comme ça vous avez complètement éloigné la bénédiction de Dieu je le répète chaque frère ou chaque soeur qui viendrait vous rendre visite chez vous la Bible dit soyez donc hospitaliers ce que vous avez à la maison empressez-vous même si c'était le peu de pouvoir donner à la personne faites en sorte que la personne se sente tellement si bien même si vous après cela vous n'avez rien à manger mais faites d'abord pour cette personne que ce soit un frère que ce soit une soeur qui vient chez vous à la maison mettez la personne vous avez du temps je n'ai pas bien entendu vous avez vraiment du temps bon vous savez après ici on nous donne quelque chose là-bas je pense que c'est ça jacquille les autres on prépare quelque chose en bas c'est vraiment ça jacquille merci beaucoup j'aime bien quand il n'est pas clair j'ai dit qu'après ici vous pouvez manger donc quand quelqu'un vient chez vous faites tout ce que vous pouvez déjà à la porte quand vous l'acquille ne soyez pas comme un concombre ça je parle aux fils et aux filles de Dieu qui savent comment on peut se voir des prédictions de la part de leur père oui Abraham n'était pas comme un concombre non monsieur il était tellement joyeux de recevoir des personnes chez lui c'est lui-même qui s'est proposé à l'air laver les pieds ils n'ont pas dit lave-nous les pieds non asseyez-vous un peu je vous lave les pieds quand un frère ou une soeur vient chez toi déjà à la porte il doit sentir le cueil c'est pas que tout le monde oui bonjour ça va frère vous passez seulement par ici tu tiens les poignets à côté de la tête vous allez encore chez vous on sent ne soyez pas comme ça il vient oh gloire à Dieu mon frère mais viens non ne reste pas à la porte je vais passer non non ne passe pas mais tu es entier c'est une grâce pour moi viens entre soyez accueillant qu'on sente que la personne sente que vous voulez la recevoir chez vous à la maison et c'est le fait de voir la voie que Dieu soit béni il faut la faire ça si nous n'avons pas cela c'est que le diable a placé quelque chose en oui quelque part soyez donc hospitalier et quand vous le faites entrer vous le faites asseoir effectivement on doit voir la joie dans votre coeur parce que vous savez pourquoi cela est ainsi parce que la personne que vous recevez vous le recevez pourquoi ? parce que c'est ton frère et la crie au Seigneur donc si lui rentre chez vous vous le faites rentrer ce que vous faites rentrer aussi c'est un Seigneur donc regardez toujours au délà par la joie effectivement l'empressement que vous avez je peux je suis asseyez-vous donc une tasse de café je m'occupe à faire une tasse de café est-ce que vous voulez que je fasse vous voulez que je fasse du café pour vous le frère va dire non non je pense je ne vais pas te donner du travail mais si tu dis je suis en train de faire du café je vais m'apprécier je ne m'occupe à faire du thé pour toi juste assieds-toi à l'installation vous entendez ? donc la personne dit oh est-ce qu'il y a manière de voir parler il faut que la personne entende oh je ne me serais pas dit bon est-ce que vous désirez que je fasse une tasse de café pour vous il comprend déjà qu'effectivement que bon tu me demandes alors je ne vais pas te déranger hein sœur mais quand tu dis non non asseyez-vous je m'occupe de pouvoir chauffer de l'eau pour le café asseyez-vous là-bas du thé je vais quand même venir il faut dire ah sœur mais si tu pouvais même faire du thé ah sœur il n'y a pas de problème du thé mais je suis occupé de pouvoir le faire il n'y a pas de problème vous voyez donc cette façon là la personne se sent que la personne dit mais je suis ici quand même dans une maison où je me sens vous vous serez béni mon frère parce que vous mettez quelqu'un à l'aise et si cette personne a fait des problèmes dans sa maison dans sa vie il sent cet amour de Dieu vous l'avez délivré vous l'avez délivré parce que il est venu la personne mais c'est son frère sa sœur parce qu'il avait des problèmes il dit bon je passe quand même mais si il trouve un frère qu'il dit bon tu vas où tu vas chez toi il va trouver que là-bas je suis maîtris je reviens parce que j'avais un frère mais quand il trouve que le frère ou la sœur l'accueille avec joie c'est effectivement ça délivre la personne frère de ça que tes vêtements soient toujours pleins parce que c'est ta vie à toi mon frère et ma sœur tu vis pour Christ et chaque jour tu dois être servant de l'éternel serviteur de Dieu effectivement parce qu'à chaque instant Dieu peut envoyer des hommes vers toi cette femme ne le savait pas et passer des moments difficiles Dieu a entendu sa prière ces larmes quand il pleurait pour son enfant pour elle effectivement Dieu s'avait dit mais j'ai ordonné à une veuve de te nourrir regardez si la veuve avait rejeté et repoussé cet homme de Dieu elle allait certainement mourir bien sûr et son enfant allait mourir aussi alors il dit va préparer les gâteaux nous lui disons effectivement il lui dit n'écris un point rentre comme il a dit effectivement verset 14 maintenant il dit car maintenant voici la finition car ainsi par l'éternel le Dieu d'Israël écoutez bien la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol donc pendant tous les temps de la sécheresse alléluia cette femme là la farine qu'elle avait il fallait qu'elle ait quelque chose qu'est-ce qu'elle avait elle avait la farine et pourquoi elle voulait avoir la farine c'est pour faire quoi avec avec du pain il prit du pain il rompit le pain il a dit ceci est quoi et mon corps donc le corps c'est la parole de Dieu donc le pain c'est la parole de Dieu et la cruche qu'est-ce qu'elle a la cruche a de l'huile voilà ce qu'elle avait dans sa maison mon frère et la parole est venue à cette personne là parce qu'elle avait cela il dit cela ne va pas diminuer jusqu'à ce que l'éternel fasse le voir nous attendons la pluie de la réaction mon frère ça a été fausse là mon frère et ma soeur la parole est l'huile mon frère maintenant prenons Élisée mon frère et ma soeur dans deux rois deux rois chapitre 4 deux versets on nous dit une femme d'entre les femmes des fils des prophètes qui a à Élisée en disant ton serviteur mon mari est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'éternel or le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves alors verset 2 Élisée lui dit que puis-je donc faire pour toi qu'est-ce que moi je peux faire pour toi parce qu'il te crie à moi tu me demandes effectivement tu me dis que tu es dans cette situation là qu'est-ce que moi je peux faire pour toi alors il demande la deuxième question dis-moi qu'est-ce que toi tu as à la maison c'est-à-dire que qu'est-ce que toi tu as chez toi ou qu'est-ce que toi tu as parce que il veut que Dieu fasse quelque chose en fait pour toi qu'est-ce que toi tu as Pierre et Jean on dit regarde nous nous n'avons ni or ni argent mais ce que nous avons vous savez non qu'est-ce qu'ils avaient qu'est-ce que toi tu as chez toi donc à la maison et pose la question à la femme regardez ce que la femme avait dans sa maison il n'a pas dit en fait j'ai de l'eau ou j'ai des arachides donc c'est important que vous compreniez ces choses que vous puissiez comprendre effectivement ce que Dieu peut faire nous attendons que Dieu fasse quelque chose surtout dans cet âge dans ces temps de somme pour que Dieu fasse quelque chose il faut que toi tu aies quelque chose qui fait que ça attire vraiment Dieu sans ça il n'y a rien vous savez la plupart du temps dans nos unités tout ce auquel les choses se sont passées chez eux ils avaient toujours quelque chose je comprends un petit peu un peu en arrière vous me donnez du temps la femme samaride vous vous souvenez il a trouvé cet homme là au puits mais depuis qu'il était dans sa maison à elle ça l'a travaillé sa vie elle travaillait mais il est venu à ce puits vous avez remarqué effectivement la conversation la conversation qui démontre qu'il y avait quelque chose dans la femme il a dit notre père Jacob c'est à dire si Jacob était leur père c'est qu'il a un dépôt de ce que leur père Jacob avait vous avez dit non et puis il a dit une chose quand celui l'homme qui était là effectivement lui parlait il lui posait la question effectivement aussi en disant que voilà elle lui a dit mais donne moi de ce tour n'est-ce pas et puis tout d'un coup il entend l'homme qui dit va chercher ton mari vous savez la femme n'a pas commencé pourquoi tu me demandes mon mari ainsi de suite et puis il lui dit non j'ai un point de mari et puis il lui répond il lui dit en cela tu as des vrais je sais que tu en as vous connaissez et la femme elle dit mais je vois que tu es qui donc cette femme là avait déjà quelque chose voilà pourquoi lui il est allé là puis il dit mais vous dites qu'il faut adorer il faut aller à Jérusalem donc elle avait quelque chose et des femmes jettent elle dit l'heure vient et il sera déjà venu et puis on parlait il dit mais on nous a dit que quand Christ il viendrait vous avez lu cela non donc il y a quelque chose la femme au pain de sang il s'est miné son chemin effectivement mais il est passé par là pourquoi parce que cette femme là dans son intérieur il avait une telle foi si je puis simplement toucher je n'ai pas besoin qu'il me regarde toucher seulement le bas de son vêtement elle avait quelque chose il passait un certain bâtiment qui criait fils de David il avait quelque chose parce qu'il y a des six yeux il ne voyait pas il a entendu simplement les pas et tout ça il a dit fils de David il l'avait puis il pose la question que veux-tu que je te fasse que je recouvre la vie il a appelé par les noms que seuls ceux qui étaient destinés à reconnaître leurs jours de visitation pouvaient crier et prononcer cela ils avaient quelque chose non frère et ma sœur nous attendons la pluie de l'arrière-saison qu'est-ce que toi tu as alors Élisée qui pose la question qu'est-ce que tu as dans ta maison parce que la femme de Sarrepta il devait avoir aussi quelque chose dans sa maison vous voyez frère et ma sœur vous vous préoccupez tellement de vous vous préoccupez tellement de tout ce qui vous entoure tout autour de vous vous perdez vraiment c'est en fait cette manière de Satan de pouvoir vous distraire en tout temps je ne vous retiens pas vous savez pourquoi parce que nous sommes là toujours quand on vous dit votre attention s'il vous plaît vous dites grâce à ce monsieur ici il nous répète cela c'est des vaines formules en fait ce n'est pas le monsieur c'est Dieu qui veut vous réveiller il sait que vous ne prêtez pas attention même quand vous me regardez vos pensées sont ailleurs vous occupez de ce qui est autour de vous de ceci et de cela de ceci et la parole de Dieu vous échappe en fait quand vous allez sortir ici retenez quand même une chose savoir qu'est-ce que moi j'ai c'est que pour que Dieu vienne je veux qu'il fasse quelque chose pour eux il fallait qu'ils aient quelque chose mais toi pose-toi la question pourquoi Dieu se serait intéressé à moi parce que sur la terre il y a tellement beaucoup de gens et puis des croyants il y en a c'est pas parce que Dieu vient m'asseoir ici parce que vous voyez vous-même je vous l'ai toujours dit vous allez tenir ici un moment ça va pas être facile parce que ça va devenir difficile vous avez remarqué une chose que je voulais toujours dire ici non pour venir ici il faut que Dieu vous amène si Dieu ne vous a pas mené ici vous allez tenir et puis vous allez fouillir beaucoup ont crié c'est Alléluia Dieu est toujours Dieu est ici Dieu est ici Dieu est ici c'est bien de dire Dieu est ici parce que si toi tu sais que Dieu est ici ça va chauffer tu tiendras ça va s'écrouler même si l'autopathe effectivement tu tiendras tu t'acconceras parce que c'est pas un homme qui t'a mené ici quand vous voyez quelqu'un commencer à murmurer oh les pasteurs oh ben ces siest là sachez une chose il n'est pas des nôtres c'est des nôtres ils savent où ils se tiennent ils sont la sémence ils savent que ça bouge à gauche que ça bouge à droite ils savent qu'ils vont pas bouger mais je suis convaincu qu'il y en a c'est pour ça que même quelqu'un peut dire ouais moi je peux mais je peux je peux me laisser quelqu'un ici il va vous prêcher ton nez je vais rien dire je vais simplement rester tranquille il va vous amener il dit je vais vous montrer ton nez je vais montrer les documents je vais rester tranquille je dis rien je sais très bien que beaucoup parmi vous ne vont même pas écouter ça va venir là ça sort là-bas parce que votre intérieur c'est pour ça que moi je n'ai pas d'inquiétude les gens peuvent se lever là même parmi vous nous à partir de je ne me inquiète rien je suis tellement tranquille parce que je sais ce qu'il fait posez-vous la question de pouvoir savoir parce que c'est ça qui doit vous préoccuper vous ne devez pas être comme de ceux-là liens dans les églises effectivement aussi qui marchent comme tous les autres et qui c'est une manière qui vient seulement par mouvement par une influence parce que ça vient c'est pas le bien charnel que vous devez chercher vous avez toujours entendu dans la scène de chréture comme le Seigneur l'a dit ah c'est lui qui vaincra donc pour vaincre il faut se battre il y a un combat c'est pas de facilité évidemment ça va tout facile tout bon tout agréable et puis on s'en va non c'est pourquoi il dit dehors les lâches il y en a de ceux qui sont avec nous ici qui veulent même pas aller très loin ils sont là ils sont assis nous regardons ils écoutent bien ils vont dire alléluia mais regarde là on va voir jusqu'où ils vont aller on observe on va voir jusqu'où l'assemblée va aller mais je vous informe que vous pouvez observer jusqu'où ils vont aller ils vont toujours aller mais vous vous allez toujours reculer et finalement vous allez partir c'est souvent ces gens là qui murmurent ils sont jamais contents derrière ils se plaignent toujours de tout il n'y a pas ça il n'y a pas ceci il n'y a pas cela vous ne venez pas pour le confort j'ai béni Dieu qui nous m'aide moi ça va il nous a donné quand même et puis nous n'avons pas le moyen de vous donner du confort vous devez savoir qui vous êtes parce que les plantes d'appartement on doit toujours les cajoler il ne faut pas dire ça parce que la soeur va s'énerver et puis il ne va plus venir il va se dire cela moi que vous vous énervez et que vous ne venez pas ce n'est pas mon problème les plantes de dehors effectivement les arbres ils n'ont pas besoin qu'on puisse arriver à pouvoir non mais qu'il neige ou qu'il vente effectivement ils sont toujours là dehors alors ça va l'avance le vent secoue effectivement ils s'enracinent de plus en plus ils se déracinent mais ils sont toujours en racine c'est ça un croyant il sait vraiment en qui il a cru effectivement aussi c'est ce à quoi vous vous êtes censé pouvoir être mon frère des exemples pour les autres quand les autres vous voient de l'extérieur effectivement ils prennent courage par votre caractère par votre percevance par votre dévouement par votre amour l'intérêt vraiment pour l'oeuvre de Dieu on doit vous voir là il y a un frère qui posait la question je crois c'est une question posait la question à propos de la dîme j'ai dit mes frères il y a des gens qui ne veulent pas qui me disent la dîme c'est pas pour aujourd'hui c'était pour hier et tout ça je dois encore payer la dîme pour ceci je donne un exemple je dis mais c'est pas possible frère vous n'êtes pas des enfants des dieux prenons un exemple je sais pas ça prenons un exemple c'est dans la Bible mais prenez un exemple même si la dîme n'était pas citée dans la Saint-Église je donne un exemple et vous n'aurez même pas le désir de pouvoir faire quelque chose pour Dieu en fait que Dieu même si je ne comprends pas qu'on me pose la question est-ce que je peux payer la dîme dans la circonstance parce que je vois que ça a diminué si c'est mes frères vous n'êtes même pas venu me poser la question parce que j'ai des factures assez grandes alors si je paye comme je je paye je paye là-bas mes factures et puis pour l'écouté je dis mes frères mon frère mon sœur j'ai pas mon sœur il y a un problème un fils de Dieu ne se pose même pas la question je préfère donner à Dieu même si mes factures restent à pouvoir être payées je prierai Dieu pour mais d'abord Dieu c'est vrai et puis c'est votre bénédiction à vous parce que vous donner à Dieu Dieu va vous bénir même si vous ne le voyez pas il va le faire quand même et puis pour un fils de Dieu c'est une joie parce que ce Dieu là il est mon Dieu à moi c'est pas le passeur ou le prédicateur mais c'est Dieu qui m'a demandé donc si Dieu me demande je suis dans l'empressement de le faire c'est la dîme de tout tout ce que vous avez vous savez d'abord quand on dit ça c'est simplement donner à Dieu ce que vous avez dans votre cœur je disais vous savez quand moi j'avais mon entreprise vous savez ce que je faisais toutes les réunions que j'organisais de l'autre côté là-bas ou tout ce que je faisais c'est effectivement rassemblant tout ceci effectivement c'est moi qui payais tout de A jusqu'à Z et j'ai demandé l'assistance de personne parce que je le faisais pour la gloire de Dieu pour que le peuple de Dieu se trouve dans des bonnes conditions même si ça coûtait 10 000 euros je dépensais de l'argent puis de toute façon ça ne veut même pas dire dépenser j'ai donné parce que c'est un exemple je ne sais pas pourquoi je l'ai dit aujourd'hui mais c'est important quand on a quelque chose pour l'œuvre de Dieu faites-le il y en a beaucoup de fruits je sais il y en a beaucoup vous savez Dieu m'a quoi la grâce il y en a beaucoup quand vous donnez c'est comme si vous avez fait quelque chose d'extraordinaire et vous êtes là Alléluia vous servez qui ? Alléluia que Dieu nous aide notre père Abraham a donné la dîme du tout c'est une question qui est posée ici dans le livre effectivement aussi c'est entreprendre donc Abraham a donné la dîme du tout et puis s'il vous plaît pour l'amour de Dieu ne donnez pas la dîme comme de malheureux en disant moi je donne mais est-ce que Dieu n'a pas besoin de cela et puis Dieu ne peut pas vous bénir pour cela vous donnez et puis quand vous donnez donnez quand même avec beaucoup de joie et pas bon on calcule un percentime prêt pour ceci on va calculer bon bon et on sait j'ai gagné c'est 10,50 euros et puis on vend 50 cents et fait si je donne plus je n'aurai pas de moyens alors il ne faut pas le faire avec la mesure dont vous mesurez avec Dieu Dieu vous mesurez la même chose je vous ai toujours dit si effectivement c'est l'idée je vais rentrer dedans non, non, non alors j'espère que la réponse a été donnée parce que je pense que c'est quelqu'un qui a eu à pouvoir poser la question à ce sujet là effectivement aussi mais je crois que à propos de la dîme et des orphans tout le monde doit connaître des orphans que vous donnez à Dieu ce que vous voulez comme vous le désirez aussi vous vous rendrez compte que vous allez offrir à Dieu 50 cents bon si quelqu'un n'a que 50 cents ça va mais si vous avez 500 ou 1000 euros je ne sais rien et vous prenez 50 cents pour mettre comme orphans je donne un exemple est-ce que vous trouvez ça même même quand même la personne que vous connaissez bonjour mon frère je te donne tu donnes 50 cents alors que tu as dans ta broche 300 euros mais maintenant imaginez maintenant que toi tu viennes avec 50 cents pour donner à Dieu c'est un exemple que je donne comme offrande pour Dieu donner 50 cents vous suivez c'est-à-dire que quand je dois offrir quelque chose à Dieu vous savez que Dieu il y a des orphans qui l'acceptent et qui l'acceptent pas il a créé l'offrande d'Abel mais l'offrande de Cain il n'a pas créé parce que c'était c'est vrai effectivement mais Abel a donné c'est la vie les saints tout ce qui est le plus il n'y a rien d'autre qu'on peut donner à Dieu parce que les saints c'est la vie c'est ce qu'il faut vous comprenez à fait près de cette manière vous comprenez dans cela alors nous revenons ici de l'art dans le dit voilà je vous ai dit que ça ne va pas être facile ta servante n'a rien d'autre dont il dit dans le verset de l'Elyse il dit que puis-je faire pour toi donc dis-moi qu'as-tu donc à la maison elle répondit elle pouvait dire j'ai rien c'est aussi une réponse qu'on peut avoir j'ai absolument rien vite 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 complet mais elle c'était pas comme ça elle dit ta servante n'a rien de toi à la maison qu'elle vache pas un vase n'importe quel vase pas n'importe quel vase elle répond ici un vase d'huile et l'huile ne manque pas sur ta tête et vous voyez bien dans Matthieu chapitre 25 il nous a parlé aussi des vierges sages et des vierges folles vous vous souvenez les vierges folles ont pris bien les lampes mais ils n'ont pas pris des vases avec de l'huile à quoi te servirait vous me suivez s'il vous plaît suivez moi je vais vous laisser partir chez vous à quoi vous servirez la parole s'il n'y a pas de vie au commencement était la parole on le dit en elle la parole germe de vie la lettre va toujours tuer mais l'esprit est vivifié les deux vous remarquerez très bien frères et sœurs le Seigneur nous a dit dans le livre des Ephésiens je crois que c'est Corinthien pardon il dit mais qu'il ne nous trouve pas nu mais vêtu et je voudrais aussi que vous sachiez une chose le Seigneur a dit dans la parole que je répandrai mon esprit sur toute chair aux filles prophétiseront aux jeunes gens en division vous avez entendu bien vous viendront dans les songes Dieu est très sage il a dit cela plus loin dans le livre de Matthieu il nous a dit que il y aura donc des faux loin vous suivez et je crois déjà vous savez ce que ça veut dire les faux loin c'est-à-dire des faux Christ des faux loin mais ils sont loin mais ils sont faux c'est extraordinaire s'ils sont faux ce qui ne sont pas vrai qu'est-ce qui est vrai qu'un Dieu seul soit reconnu pour un roi n'est-ce pas vrai parce que Dieu est la vérité n'est-ce pas sanctifie c'est-à-dire or nous savons frères et soeurs qui est dans l'éphésien au chapitre 5 verset 22 on nous dit qu'il se présentera à lui-même une épouse parfaite sans tâche rien de semblable et plus bas on nous dit aussi que oui donc il est aussi donc ose de saison aussi comme vous vous souvenez non on peut le lire parce que parfois on vous dit que bon c'est important on peut le lire donc Ephésiens au chapitre 5 Ephésiens au chapitre 5 c'est ça merci merci Ephésiens chapitre 5 verset 22 pour lui la fin voilà verset 25 il dit Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église vous vous souvenez encore ? vous vous souvenez encore ? et s'élivrez lui-même pour elle vous avez encore retenu depuis la fin je crois que ça a changé d'avoir mes os ça ne change pas il faut que vous réécoutez position que Dieu a voulu que nous puissions avoir Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et il s'est livré pour elle effectivement aussi même si ta femme est tordue comme on peut dire ça ne va pas mais toi tu dois tout faire pour qu'elle soit on dit l'amour de Dieu de loin sur passe tout sait quand c'est vrai cet amour de Dieu a fait qu'effectivement que pour son épouse même dans le bas fond qu'elle était même dans la condition ignoble qu'elle était il n'a pas abandonné je ne vais pas revenir dans le mariage nous avons parlé si Dieu nous en a parlé c'est qu'il sait que nous ne pouvons jamais être comme des païens non nous ne sommes pas dans cette catégorie nous sommes nous sommes que Dieu soit béni vous aimez bien vous voulez bien je vous demande toujours pour ne pas que vous soyez en colère c'est cette parole de Dieu effectivement qui fait de vous effectivement que vous êtes des fils de Dieu et qui vous donne le pouvoir dans vos maisons dans votre travail dans tout le lieu où vous passez comme je l'ai dit tout à l'heure effectivement n'oubliez pas un fils de Dieu peut changer une situation ou sinon pourquoi nous prions là si vous doutez pourquoi alors vous prier pourquoi vous pourquoi vous priez si vous doutez que une situation peut être changée alors vous dites alors que c'est impossible Dieu ne pourra pas le faire si déjà vous dites ça ce que vous n'êtes pas croyant qu'est-ce que le maître nous a dit toutes choses sont possibles là c'est le qui possible non bon nous retournons vite mais si nous retournons nous allons nous arrêter ne vous inquiétez pas je retourne là j'ai lu ici nous allons nous arrêter allez écoutez il dit Marie donc aimait vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elles afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau afin de faire paraître devant lui cette église est glorieuse sans tâche ni rite ni rien de semblable mais sainte et irrépréhensible ta femme a des défauts bien sûr que oui mais toi tu peux tout faire pour que ta femme n'ait plus de défauts si elle ne sait pas qu'il y a les gens frère je suis fatigué elle n'accueille pas et pourtant elle vient à l'église bien sûr qu'elle vient à l'église mais puisqu'elle entend maintenant et que toi tu sais maintenant ce que tu dois faire alors assieds-toi avec elle je ne sais pas comment tu l'appelles c'est cette biche de mon amour je n'en sais rien elle utilise ce que tu appelles là biche de ton amour effectivement qu'elle sente vraiment que je suis sa biche je n'en sais rien alors là le coeur sera tendre il pourrait écouter maintenant de mon air maintenant toi assieds-toi ici je suis fatigué j'ai répété à mes reprises bon déjà tu le mets déjà déjà dans l'air dis-lui mon amour et mon coeur ça c'est diffusé parmi les frères alors alors revenons aussi là et oui ça ça va aller il y a des frères qui ne vont jamais dire à sa femme combien je t'aime et tu es mon amour tu es mon coeur jamais ils sont comme des bétons mais comment veux-tu que la femme s'est intéressée dans le mariage même pas un petit bouquet de fleurs oh ça c'est pour les deux non ça change j'étais parti faire des courses au carrefour je n'en sais rien où vraiment où j'étais là-bas j'ai vu un bouquet qui m'a tellement touché j'ai dit ça c'est pour mon coeur ah bon tu as pensé à moi pour les fleurs tu as pensé vraiment à moi ah s'il avait pensé il m'aime pas il m'aime pas ce jour mais il m'aime quand même c'est moi pour un bouquet de fleurs ça ne coûte rien même dans les jardins on peut cueillir ah vous entendez parce qu'il aime ça c'est normal c'est comme ça que le Seigneur nous a témoigné son amour il y a beaucoup bien là-dedans ah oui nous étions dans Ephésia et c'est ça oui oh oui c'est cela voilà il dit ici on a compris le sanctifié pour la parole aujourd'hui en fait les paris de vendre cette femme glorie c'était la mais sainte et irrépensible c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme toi les frères tu aimes bien te mettre dans le costume 4-6 étoiles avec toutes les barrettes ici parce que tu t'aimes tellement tu te donnes même pas de givre toi-même non tu t'épargnes beaucoup de choses c'est vrai que ça il te demande mais j'ai vu une robe oui tu exagères quand même tu as regardé ta robe effectivement comment elle est mais quand toi tu sors que tu vois un costume avec 6 étoiles tu vois tes yeux qui commencent à être sous la vitrine que tu vois le mannequin tu te vois déjà dimanche avec mais elle aussi quand elle sort elle voit quand même une robe voir c'est toujours on se regarde soi-même et puis c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme qu'on leur propre croire jamais personne n'a haït son propre corps vous voyez que souvent on est égoïste seulement son intérêt son intérêt on ne veut pas voir l'intérêt de l'autre bon on ne peut pas rentrer le mariage mais c'est toujours bon non ça règle beaucoup de choses Dieu sait quand il faut et quand il faut aïe c'est vraiment des amènes à ce moment là on n'entend pas beaucoup de frères on n'a pas entendu des frères qui disent alléluia amène parce qu'on dit c'est ainsi que les maris doivent leur femme ils ont dit au gloire à Dieu on n'a pas entendu ça mais oui c'est vrai mais on n'a pas entendu ça on a dit alléluia Seigneur tu nous as ouvert les yeux on t'enturait nos femmes Seigneur maintenant c'est fini c'est vrai on devait se râpentir on doit se râpentir Seigneur nous n'avons pas fait les choses comme il fallait avec nos soeurs avec nos époux mais c'est vrai ils disent rien parce qu'ils croient qu'ils ont fait les choses mais c'est vrai on doit vraiment reconnaître il n'y a qu'un seul frère qui répond frère Jacques que Dieu te bénisse c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps celui qui aime sa femme fait quoi c'est là qu'on a commis des erreurs donc si tu détestes ta femme tu es toujours elle n'est pas elle n'est pas c'est que c'est toi même car jamais personne n'aï sa propre chair mais il la nourrit et en prend soin comme Christ l'est fait pour écoutez maintenant parce que nous sommes membres de son corps c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule c'est cela que nous devons comprendre effectivement aussi en fait nous venons la parole des dieux également aussi alors comme je disais si nous sommes devenus donc la parole comme je dis il y a une différence il y a les faux moins donc ils sont faux et ils sont moins donc s'il y a des faux il doit y avoir le vrai or le vrai nous avons dit que Dieu seul soit connu pour vrai donc le vrai c'est la parole de Dieu alors ceux qui sont faux c'est en fait ils sont donc de la nature de malin et ceux qui sont vrais ce sont donc la nature de Dieu c'est à dire la parole de Dieu vous me suivez ? nous l'avons dit il a dit dans les derniers jours des dieux je reprendrai mon esprit sous toute chair toute chair ainsi qu'on a aussi les faux ils peuvent avoir l'onction mais ils sont toujours faux leur intérieur ne changera maintenant ça maintenant ça vous rappelle ce que vous avez entendu ici que j'avais dit une fois je l'ai dit la parole ne change personne vous avez compris dans quelle dimension donc elle nous ramène seulement dans notre position pour que nous puissions être ce que Dieu a toujours voulu que nous soyons ça nous change ça nous transforme tout ce qui n'est pas de Dieu et qui est de la nature de l'ennemi sort effectivement c'est ainsi que un rapport avec les temps de la restauration la pluie de l'arrière saison quand on doit restaurer c'est ramener quelque chose dans sa condition originelle vous comprenez est-ce que Dieu peut restaurer les fils du malin parce qu'il va les ramener dans quelle condition c'est plutôt le fils de Dieu qui ont chuté qui ont perdu ce qu'ils avaient comme Adam que Dieu doit ramener dans leur position originelle de fils de Dieu vous me suivez maintenant alors ce qui veut dire que comme c'est la parole qui a été restaurée il n'y a pas de parole de Dieu sans germes de vie donc la pluie de l'arrière saison ne pourra jamais tomber sur toute chair la pluie de l'arrière saison c'est ce que l'apôtre Jean disait nous n'avons pas encore été manifestés ce que nous sommes nous n'avons pas encore mais nous sommes maintenant enfants de Dieu en nous attendant dans la manifestation pas de tout le monde mais des fils de Dieu c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas être inclus c'est pour cela que vous ferez ma soeur pour que cela que toi tu sois dans cela la Bible nous dit que tes vêtements soient toujours et qu'il ne manque pas de l'huile la farine et l'huile comme vous l'avez entendu aussi ce qu'il a dit vous avez les temps jusqu'au rétablissement de toute chose donc Jésus Christ qui est au ciel attend jusqu'à ce qu'il le rétablissement de toute chose donc la restauration de tout et comme je l'avais dit aussi ce que nous avons reçu la restauration de la parole de Dieu pourquoi n'est-il pas venu mais c'est parce que la parole est restaurée et doit restaurer l'homme nous étions baptisés dans l'honneur du Père et du Saint-Esprit suivant la doctrine effectivement de l'église catholique mais aujourd'hui non plus nous sommes revenus au baptême original nous avons plus des aveux mariages je vous salue je vous salue Marie et ceci et cela pleine de vie pleine de ceci pleine de cela non ne soyez pas fatigués je vais vous laisser partir nous sommes revenus à l'adoration parfaite les vrais adorateurs doivent vraiment témoigner il y a qu'il n'y a rien de l'ennemi qui se glisse au-dedans de toi parce que Dieu t'a enseigné cela à pouvoir te dépouiller donc sœur frère si hier tu avais toujours à pouvoir être le sujet des problèmes pour les uns comme pour les autres tu veux toujours être la personne qui voit toujours que Dieu ne peut pas Dieu est incapable c'est-à-dire que ceci ne va pas m'arriver à moi et ceci et cela souviens-toi que cela n'est pas la nature d'un fils de Dieu et puis ici tu étais toujours là accouru à gauche et à droite et d'un autre et puis à droite ainsi de suite accouru partout n'importe où sache que ce n'est pas la nature du fils de Dieu dans Romain au chapitre 7 je vais lire quelque chose et puis je vais vous laisser partir aussi disons Romain 16 verset 17 il nous dit Romain 16 verset 17 je vous exhorte donc frère à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales vous entendez bien ? c'est que on va pouvoir entendre la foi passer s'il y a un frère qui a causé des scandales et des divisions effectivement et qui a battu son chose là-bas sa chose là-bas quelque part et que vous vous le suivez aussi vous êtes aussi maudit aussi bien que lui je l'ai répété encore clairement pour que ça soit sans ambiguïté en fait et si vous vous marchez avec ces personnes là vous êtes aussi ennemis de l'évangile oui est-ce que c'est clair parce que on parle des mots que Dieu te bénisse que Dieu vous bénisse parce que on va encore poser des questions pour savoir expliquer nous expliquer nous la Bible nous le dit c'est aussi clair que l'Olympique parce que regardez très bien je vous exhorte frères à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu qui critiquent toujours et vous vous en faites des amis vous en faites des confins sur Facebook sur ceci et vous continuez à correspondre avec eux vous êtes aussi maudit que eux mon frère vous savez la Bible dit que si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus Dieu te bénisse qu'il soit comment c'est pas moi qui ai dit donc qu'il soit maudit quelqu'un qui combat la parole c'est Jésus c'est pas une bénédiction pour vous 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 associez avec des sentiments c'était un frère mais quel frère s'il était un frère il respecterait l'évangile je relis encore l'écriture je vous exote frère à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu et qu'est-ce qu'il nous dit éloignez c'est pas les fessiers qui a dit cela il va dire ah lui là-bas il est comme ça non la Bible dit éloignez-vous faites-le voir des camarades des amis de Facebook non messieurs oh nous sommes tous des frères non 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 nous ne voulons marcher dans la pureté tu n'aimes pas Jésus que nous prier de la Bible effectivement tu suis le tien va moi je vais être pur il faut que je garde mes vêtements blancs je ne vais pas les souiller avec des choses à gauche mon frère soyez exigeants ma soeur les sentiments vous perdront si quelqu'un n'aime pas le Jésus que j'aime la Bible effectivement tu n'aimes pas ce qu'il fait mais allez va à ton chemin ah le frère il est mauvais il n'y a pas de problème mais la Bible me dit ça si vous avez notre enseignement vous le suivez mais ceci s'adresse uniquement aux fils et aux filles de Dieu ne mélangez jamais la sémence quand il y avait eu un mélange entre les fils de Dieu et les filles des hommes la colère de Dieu s'est abattue et il a détruit il ne change pas il est toujours le même il dit éloignez-vous de verset 18 car des tels hommes ne servent pour Christ notre Seigneur même s'il parle de Jésus effectivement c'est pas le même pas le même parce que notre Seigneur Jésus Christ il a prié pour notre unité pas pour la division donc toi aussi frère ou soeur qui est dans la congrégation effectivement ici qui est par ta bouche ne sème pas des autres pour un frère oh tu sais tel frère m'a fait ou tel soeur m'a fait alors quand tu dis comme ça tu crées aussi des problèmes dans le coeur de l'autre pour la soeur ou le frère si le frère t'a fait va voir frère arrangez-vous pardonnez-vous et c'est tout mais pas prendre le téléphone ou Whatsapp ou ceci c'est douloureux parfois ce qu'on vous envoie sur Whatsapp c'est quand même triste que les frères qui sont des frères que les soeurs qui sont des frères comprennent bien comment s'adresser quand même aux frères si c'était pour la prière ça va mais pas pour des litanies qui ne servent à rien on perd son temps pour pouvoir litaniser nos frères que Dieu nous aide c'est pas ainsi mais le Seigneur ne pas dit mais tes hommes ne servent pas Christ notre Seigneur donc s'ils ne servent pas Christ notre Seigneur ils servent Satan c'est sûr et Satan c'est pourquoi ils sont maudits mais c'est vrai mais leur propre ventre et par des paroles douces et flatteuses ils séduisent le coeur des simples ils vont vous appeler dans les téléphones ils vont dire ah soeur notre bien-aimé soeur ma soeur à moi tu sais que moi quand j'étais venu quand j'étais dans l'assemblée là-bas chez vous j'étais remarqué tu étais vraiment la seule soeur spirituelle ça commence comme ça et puis tu commences à dire ah il m'est causé non c'est les serpents il dit quand j'étais chez vous pourquoi tu es parti frère et soeur soyez enseignés de Dieu vous n'aimez pas être des joujoux des gens comme ça effectivement sinon vous aimez être au caractère que la personne vous regarde et dit ah celle-là je ne peux pas bouger ah celui-là je ne peux pas toucher parce que déjà rien que par son caractère pour la parole de Dieu même si j'ai dit tu es le bon frère c'est ça ça ne passe pas chez lui parce que c'est lui-là quand tu dis comme ça il attend qu'est-ce que tu vas dire après ah oui parce qu'il n'est pas oh oui ah oui c'est vrai oh oui là-bas on entend mais c'est ça il dit mais c'est que vous avez entendu ah oui c'est vrai comment tu trouves c'était bon ou pas ah celui-là c'est un poisson oui mais tu dois savoir ta position un fils de Dieu il connait sa position il n'est pas aujourd'hui tantôt fils tantôt fils de Dieu tantôt malin c'est pas possible il faut qu'on sache ta nature à toi tu dois manifester ta nature qui tu es avec frère Jacques aujourd'hui on s'entend bien il est vraiment dedans alors que Dieu te garde longtemps mais il a des courage parce que les autres ont un peu peur parce que quand on voit un téléphone tu étais là tu disais alléluia j'entendais comment tu disais mais c'est comme ça qu'on vous fait on vous surveille on vous téléphone oui mais Dieu j'étais vu tu vois j'étais vu toi la soeur j'étais vu quand même mais tu disais mais tu m'as vu mais tu disais amen alléluia quelque chose là c'est comme ça qu'ils sont mais vous savez ils écoutent ils regardent pour trouver quelque chose à pouvoir dire et tout ça et puis ils vous appellent par après ils pensent qu'ils peuvent jouer avec Dieu mon frère nous ne sommes pas des aveugles et nous ne sommes pas des gens qui dorment non non ils perdent leur temps ils ne verront jamais la face de Dieu dans cette condition là si on est de Dieu on doit être dans la lumière et Dieu te bénisse mon précieux frère nous terminons alors il dit te bénisse mon béné verset 19 il dit pour vous votre obéissance est connue de tous je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et puis en ce qui concerne le Dieu de paix écrasera bientôt Satan s'ouvre que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous Amen lève-nous nous allons prie Tantre Père et Précieux nous voulons vraiment te dire merci merci pour ce temps merci aussi pour le soutien que tu m'as accordé Seigneur mon âme te loue et te glorifie vraiment tu es un secours pour nous mon béné Père Saint Dieu louange et honneur à toi béni soit ton sain nom pour ce temps que tu nous as permis Seigneur Jésus tu es le Dieu qui nous instruit le Dieu qui nous fortifie le Dieu qui nous montre encore la voie Père Saint Dieu à ce que nous puissions nous accrocher Seigneur nous voulons vraiment chercher ta face continuellement mon béné Père Saint Dieu Seigneur à ce que nous puissions garder toujours nos vêtements blancs pardonne-nous Père Saint Dieu nous ne voulons pas suivre ni à gauche ni à droite nous voulons te suivre toi mon béné Père tu as dit merci Père Saint Dieu parce que toi qui nous as appelé tu as dit fixez mes bras sur moi mon béné Père Saint Dieu Seigneur nous nous tournons vers toi pour pouvoir te servir mon roi que peuvent donc nous faire les hommes mon roi si toi tu es avec nous qui sera donc contre nous bénis ton peuple qui est resté pendant ce temps à écouter ta parole à toi mon béné Père Saint Dieu c'est comme ça que l'église m'a été puissante et t'es Seigneur donner plus de temps à la parole mon béné Père Saint Dieu et ensuite aussi Père Saint Dieu à la prière mon béné Père Saint Dieu et ils aiment tant pouvoir t'entendre mon béné Père Saint Dieu je te suis vraiment reconnaissant pour la force que tu m'as donnée Seigneur mon âme te loue mon âme te glorie ici bénis soit ton Seigneur Père Dieu préserve-nous encore dans les jours à venir et moi aussi pour le voyage que je veux Père Saint-Bissain à t'en faire encore dans les jours à venir Seigneur aide-moi mon Seigneur je te demande cette grâce tu es réellement notre roi bénis ton peuple dans ces lieux ceux qui sont aussi en connexion au béné Père Saint-Bissain dans chaque endroit que ta parole à toi fasse son travail dans le cœur de chacun Seigneur Jésus et que nous puissions vraiment changer mon béné Père Saint-Bissain aide-nous encore mon roi et soutiens-nous et fortifie-nous encore mon roi nous sommes à toi bénis ton peuple bénis cette personne pour ton ta sémence à toi mon béné Père Saint-Bissain maintenant Père Saint-Bissain que tu puisses encore arroser tous ceux qui sont à toi et ta parole à toi puisse trouver vraiment la place dans le cœur de tout un chacun Seigneur que nous puissions être à toi et te servir sois donc béni sois donc exalté merci pour ta bonté merci pour ton amour merci pour tes compassions à toi la gloire l'honneur la puissance et la victoire car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus Christ Amen alors il y a ces cantiques que je vous dis bien que nous puissions chanter et j'ai appris que c'était un frère qui a eu pas le frère là mais quelqu'un donc a composé et l'a donné effectivement ça vous le savez vous connaissez ces cantiques non ? là vous dites frère pour tout ce que tu es n'est-ce pas ? alors mon frère Christian mon grand vient ici vous le connaissez non ? c'est pas le monsieur qui l'a composé c'était quelqu'un qui l'avait fait et c'est que le Seigneur racontait la grâce alors nous allons chanter cela et le Seigneur vous bénisse vous le connaissez non ? et c'est frère Nathan qui l'a chanté aussi sinon il sourit là viens 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 mon grand que Dieu te bénisse et le Seigneur vous bénisse Où tout ce que tu es, où tout ce que tu fais Je ne vois rien d'autre que ton amour Tu m'as aimé, tu m'as élu Personne d'autre n'est pour tes vies N'importe quel temps, n'importe quel Dieu Mon amour ne fera plus rien Qui peut célébrer, qui peut résister A ta parole et ta faille J'ai la foi que Dieu m'a donné pour Mais sans l'amour dans l'église Quand l'amour s'élance et qu'il arrive Au bout de sa force, ta grâce prend l'amour Où es-tu, amour ? Où es-tu dans mon cœur ? Maintenant qu'elle est Dieu, c'est vrai, la même Qui peut s'élever, qui peut résister A ta parole qui est à toi L'amour est un grand pas L'amour, Dieu, il est un monde Et quand il règne à jamais Il dit sa parole Il parle pas du mal L'amour est un monde L'amour est un monde L'amour est un monde L'amour est un monde Que l'amour est un monde L'amour est un monde L'amour est un monde L'amour est un monde Et quand il règne à jamais Il dit sa parole Il dit sa parole L'amour est un monde Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 C'est parti.